Bonsoir Bonsoir à tous Et c'est le grand jour Et oui le jour on devient riche Non Ah oui putain c'est la fin des quêtes Donc là ils vont faire péter l'oseille techniquement Ouais 100k, sur 100k Moi j'y crois à mort Attends, tu connais les chiffres Tu connais les chiffres qu'il vient de me destroy ou pas ? Evidemment qu'on va avoir genre D'habitude c'est 3 On va avoir 6 C'est sûr C'est un problème Moi de manière réaliste je parie sur 10 T'en penses quoi ? 10k seulement pour terminer toutes les quêtes Parce que celle de base c'est 3 Attends Si on a 3 par quête, non je pense qu'on est sur Au moins 30k Parce que ça représente 3, 3, 6 Vas-y y'en a pour au moins 15-20 heures De jeu là J'espère aussi hein On verra Oh non, je viens de me faire spoiler dans le chat Ah bah putain bah c'était évident Et alors ? Nan mais c'est pas possible si c'est vrai C'est quoi ? 1000, encore moins que les autres Nan nan, mais c'est 10k mec Putain j'avais raison Mais genre c'est J'avais vraiment revu à la baisse mes estimations J'étais en base euh Bon C'est pas possible Avec 10k t'achètes euh... T'achètes quoi ? Un sixième de skin ? Rien ! T'achètes rien T'achètes pas une voile hein ? C'est haunteux Mais c'est haunteux Nan nan mais dis qu'à la voile T'as un baiser, il va regarder le prix des voiles Nan nan c'est 60, c'est pour ça que je tiens un sixième d'une voile hein C'est vraiment de la merde Oh d'accord, bon bah allons-y gaiement Putain mais c'est un truc de ouf On est où là ? Et on est dans une mauvaise OP Damien, c'est tout C'est même pas un pay-to-win Tu peux même pas faire le choix de vouloir plus d'argent, tu peux pas Allons-y gaiement Allons-y gaiement Ouais mais Terra, à l'époque des pirates 10k c'était énorme Ah nan parce que 60k c'est encore plus énorme Ça n'a rien à voir Attends, attends, attends Nan mais y'a rien Ah si Pour 1000 tu peux acheter un pavillon Eh super, attends j'ai combien là ? J'ai 31k Avec ça ça me fera 41k Bah écoute, top hein Franchement une voile c'est pas cher c'est quoi ? C'est 70k ? Bah c'est vraiment rien Ça veut dire que si on recommence les quêtes Et qu'on joue environ 300h On pourra peut-être s'en acheter une Eh tu sais quoi en plus c'est fait pour les refaire Tu sais, t'as vu le... Faut les faire 5 fois je sais pas quoi Bah tiens C'est juste qu'on est des mauvais joueurs Le mec il a 60 ans il me parle dans un PMU Bah tiens Ça c'est Macron ça Bah 10k c'est le minimum Après ceux qui veulent bosser ils bossent Si t'es une feignasse c'est pas d'autre problème Là les feignasses là qui bougent pas de chez eux et qui se peignent de pas être payés là Attends Coffre de personnalisation Tac Pas de RSA dans Sea of Seas Hop La ours il dit qu'il suffit de faire les quêtes Athena dans les volcans Il rajoute que c'est facile d'ailleurs C'est vrai que j'en garde un bon souvenir de ces quêtes dans les volcans On en chie pas à chaque fois Pourquoi ça change pas la proue ? Oh dans les volcans c'est horrible Putain mais j'ai la proue tu sais qu'ils ont mis pour euh... Tu vas... T'allais l'adorer en plus je suis dégoûté Attends la salle Attends 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 mais... Pourquoi tu m'as mis la proue ? Allo ? Ah voilà je voulais te faire rager Mais baisse ta merde Bah je sais que t'adore la saga du coup je voulais euh... Oh putain mais... Je voulais te changer ça mais directement Je voulais te faire plaisir Elle est gratuite là c'est à cause de l'O3 ça non ? C'était pendant 4 jours je crois j'ai juste lancé le jeu pour la voir Putain dégage de là Toi tu la veux même pas quoi Mais attends j'en ai acheté une super chère en plus Voilà Oui je l'ai oui Voyage Elle est top Nan c'est pas voyage Et réputation Oui je crois que c'est réputation Fable du Ftibusti Ah mais attends nan il me manque 2 quêtes en fait La revanche du Morningstar Putain faut qu'on rush Mais c'était pas du tout la dernière quête Faut qu'on aille à fond la caisse hein alors Mais on est trop cons Allez on a un live c'est bon ou pas ? Alors un premier squelette du nom de Grey Marrow A maudit d'équipage du Morningstar Morningstar Sandra la charpentière Putain on dirait vraiment la meuf que tu tringles pour 10€ quoi Sandra la charpentière semble en savoir plus sur cette rencontre fatidique Sandra travaille à l'avant poste Baggertooth Allez hop Ok Où est-ce que c'est ? Pourquoi j'ai pas mon... Baggertooth Attendez s'il y a un problème là mon sniper il est où ? C'est quoi ce bordel ? J'avais un sniper de passeur et je l'ai plus Il devait être temporaire Nan nan c'est le stuff en or qu'on avait eu au début là Après commande Bah ils m'ont volé C'est top Bah c'est genre l'épée euh... L'épée que tu dois avoir celle-ci là Bon J'suis dégoûté C'est dans le reste Il va falloir qu'on se dépêche hein Bah ouais Il va falloir bosser hein Bah vous l'aviez pas déjà faite celle-là ? Euh... Bah non j'suis qu'elle est pas validée Nan 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 On a pas fait ça Ça me dit rien ce roi squelette là de... Bon sinon quoi de neuf en ce moment ? Aïe vous passez pas le bac ? Un truc comme ça demain ? Ouais ouais les gars arrêtez euh... Oh nan Oh nan moi j'étais là pour me détendre Oh nan nan Ah ça va Ça va Eh le bac hein C'est easy Faut vraiment être nul pour pas l'avoir En plus on va finir au live assez tôt vers 3h du matin Donc euh... C'est bon donc quoi Vous êtes euh... Vous aurez le temps de réviser Avant de vous coucher Vous êtes large tranquille là Y'a tous les... Tous les connards... Moi j'suis en vacances ! Bah niquez vos mères en fait Au nom de ceux qui ont le bac niquez vos rats Et qui passe son brevet là alors ? Bah c'était quand le brevet ? C'est passé ? C'est quand ? C'est passé je pense ? Non ? Euh... En tout cas on a pas beaucoup entendu parler hein Et le mec qui nous attend sur twitter là Il a eu son brevet lui ou pas ? Ah nan il doit être en 5ème Probablement Et y'a... Putain y'a un truc qui m'a saoulé Je l'ai pas vu beaucoup moi Mais je l'ai vu au moins 2-3 fois Voire 4 Ça suffit pour me saouler Mais c'était dans la vidéo unboxing là ? Ouais C'est ma calvitie ? Ouais 2-3 fois après Je l'ai vu 2-3 fois aussi Ah seulement ça je l'ai vu un peu plus Non euh... Je parle Je... De voir des gens qui... Mais pas en réponse à nos commentaires juste sur twitter tu vois Sans... En des petits indirects comme ça là Pour dire ouais euh... Mark et Terracid c'est une honte Vas-y euh... Ils respectent pas du tout leurs abonnés Ah ! Ils jettent leur codi et tout Et j'étais vraiment... En vrai j'avais envie de... J'étais chaud J'allais faire des tweets J'allais... J'allais m'énerver Et je l'ai pas fait Non t'as changé Mais vraiment en fait T'as changé Mais vraiment en fait T'as changé Ça m'a agacé parce que Pendant des années euh... Beaucoup trop de youtubeurs Euh... Ont lustré le poireau De manière hypocrite à leurs abonnés Chose qu'on a jamais faite Et je trouve que Vu qu'on était les rares à ne pas le faire Ça doit être pour ça qu'on doit avoir Une des communautés les plus impliquées De tout youtube Parce que justement on est pas hypocrite Ce qui fait que c'est une bonne chose Bah ils savent qu'on les prend pas pour des jambons en fait Voilà Et en fait euh... Quand je voyais des gens Juste Même si c'était quelqu'un à dire Ohlala ils respectent pas leurs abonnés J'avais trop envie de leur dire Petit fils de pute Mais y'en a qui sont Ils sont un peu en mode télé tu vois En mode... Tu vois c'est comme pour... S'ils allumaient la télé Et que Elise Lucet elle faisait Hey écoute moi bien espèce de petite enculé Tu vois Genre ils sont un peu décalés Ils ont pas compris que le média Pouvait permettre ce genre de choses Tu vois Je sais pas je trouve ça complètement Enfin J'ai trouvé ça ouf de me dire Que des gens pouvaient vraiment mal le prendre Alors que Ah c'est ceux qui ont vraiment pas l'habitude En fait surtout dans une vidéo unboxing tu vois Où les trois quarts des gens Tu vois toutes les vidéos que j'ai vu unboxing De colis d'abonnés Les mecs seront Voilà très bien Mais de une Ils skippent un nombre incalculable de colis Qu'ils mettent pas dans le montage Oui De deux Jamais ils osent de me balancer ou quoi que ce soit Ils sont toujours Ils le gardent Je peux vous le dire directement Tous les youtubeurs dans leur intégralité Quand ils reçoivent 50 colis Les 50 colis ils terminent ailleurs La plupart à la poubelle Les autres dans un stock Qui ne... Qui ne verront jamais Et de trois ? On a juste trouvé le... Le... Le moyen De... De... Ne pas les gâcher en les donnant Oui Sinon Putain ça m'aurait fait Tellement de peine d'avoir un youtube aseptisé Où on aurait fait quoi ? On aurait fait genre qu'on allait les garder chez nous ? Non ! Ce que vous voyez pas Par exemple dans les colis de boxing Quand vous voyez pas qu'on les donne C'est qu'on les a gardés Genre les dessins, les sculptures etc. Qui sont faits à notre effigie Tous les trucs qui sont même pour nous Mais qui sont nuls On les donne Sinon ça terminera dans un placard ou à la poubelle C'est juste qu'on est pas assez hypocrite pour le... Pour faire genre qu'on va les garder pour nous Et... Ah voilà... Bref ça m'a un peu gassé Juste de me dire Putain on est en train de payer les pots cassés des... Quoi et de trois ? De trois... J'aimerais ajouter un trois Quand vous envoyez du AliExpress Je me réserve le droit de vous traiter d'enculé C'est tout ! C'est tout ! Vous envoyez du AliExpress Mais pas du AliExpress, c'est du Wish C'est du Wish Du Wish ! Je vous insulte C'est tout Vous le méritez Voilà Maintenant faites une synthèse de tout ça Et décidez si on est gentil ou méchant Et... Mais d'un autre côté tu vois En fait j'ai pas trouvé ce que je me suis dit Damien Asi t'en as vu 3-4 Même si y'en a certainement encore plus qui le pensent Peut-être que d'autres que j'ai pas vu Mais vraiment ils doivent pas être très nombreux Et je me dis qu'on a une chance de ouf C'est d'avoir une communauté qui est habituée à ces trucs là Qui savent déjà qu'on est pas hypocrite et qu'on les prend pas pour des cons Qu'on peut se permettre de les insulter et tout Parce qu'ils savent que c'est... Tu peux pas prendre un truc personnellement Quand tu insultes une communauté Parce que c'est forcément une blague Vu que tu insultes une entité Tu peux pas le prendre personnellement tu vois Ou quand un mec sur le chat dit Fils de pute ou t'es débile AsiTroStreamer Il vise une personne en particulier Moi des fois j'insulte des communautés Des trucs genre quand quelqu'un nous insulte ou nous traite de débile Utilise l'argument du Mais oui vous insultez bien les abonnés Ouais y'a une différence c'est que t'insultes un groupe pour faire rire Et tu vises personne en particulier Versus tu insultes quelqu'un Que tu désignes J'suis d'accord avec toi t'as... Ouais J'ai pris... Attends j'suis en train de prendre l'attention Tends ta respiration, ta tension Mais j'suis d'accord avec toi Mais tu vois quand j'voyais le JDG sur Twitter Alors que j'ai vu son tweet à la base Où il parlait de la cloche et des mecs qui l'avaient pas activé Et qu'il avait dit pour rire Il leur a dit bandeau trou du cul ou j'sais pas quoi tu vois Il a try mais ça a pas marché J'suis pas en mode Mais moi je l'aurais fait le tweet Ce serait passé easy Et du coup c'est trop triste de me dire Qu'il y a des youtubeurs qui voudraient juste faire des vannes avec leur communauté Mais ça ne marchera pas parce qu'ils sont trop habitués à ce qu'on l'illustre Donc du coup il y en a pas qui peuvent le prendre mal Alors que j'ai lu son tweet en mode vraiment vannes Non mais surtout en plus C'est un truc de base c'est juste qu'on met les formes On met tout le temps les formes Enfin tu le comprends quand on le dit en fait Parce qu'on le dit pas en mode Salut à tous on va vous dire un truc On a vraiment une communauté de fils de pute on vous déteste Genre c'est pas Genre c'est juste des vannes en fait Et ça se sent et c'est pas C'est normal en fait C'est de l'humour Et en fait si on le traite de crétin avec ses formes d'humour Et que tu crois que t'es un crétin Et quand t'as insulté de crétin bah c'est que t'es un crétin en fait Du coup quand on dit crétin à toi et que tu le prends mal Quand on m'insulte de crétin et que je le prends mal C'est parce que c'est pas à une communauté C'est parce que c'est à ma personne Voilà C'est chiant parce que du coup on peut vous insulter Mais vous pouvez pas nous insulter Sinon vous êtes des crétins C'est compliqué internet Bah mais du coup voilà Vu pour dire que merci Parce que vous êtes une énorme majorité De crétins Parce que ça fait 6 ans qu'on vous habitue à ça Mais au moins C'est tellement plaisant de pouvoir être naturel Pas hypocrite, juste pouvoir vanner des gens Sans qu'ils risquent de le prendre mal Sinon on serait à la retraite Ouais parce que je me dis Putain il y a des youtubeurs ça doit être trop triste Ils doivent vouloir faire des blagues Ils doivent lisser vachement tout ce qu'ils disent Ils doivent faire genre oui vous êtes les plus beaux vous êtes les meilleurs etc Et ça doit les faire chier au bout d'un moment Ouais Et puis il y a ceux C'est le 3ème cas qui s'adresse pas particulièrement à leur communauté Et eux je pense qu'ils sont plutôt tranquilles en vrai Il y a des gens qui s'adressent pas à leur communauté J'ai l'impression des youtubeurs très je sais pas Genre ouais non De moins en moins C'est quasiment plus en vrai Je sais pas genre t'sais des trucs à la Karim de Bash ou quoi Ils s'adressaient pas à la communauté tu vois C'était vraiment juste contenu tu vois Ils avaient pas de rapport de vrai rapport à une communauté Bah d'ailleurs lui j'ai jamais su Ce qui n'empêche pas Si c'était une vanne ou un truc scénarisé Ou si un truc avait pris de l'ampleur Mais il y a un épisode de Croft où Non c'est de Chroma Où l'intro démarre par le fait que Les gens se plaignaient de la grossièreté de certains trucs Ouais Et du coup ils font un genre de truc devant un jury Où ils s'engagent à ne plus faire de blagues sur l'épée etc Et je me suis dit Est-ce que c'est juste un truc scénario Ou est-ce qu'ils ont vraiment eu des retours De gens qui étaient offusqués premier degré A mon avis ça vient pas de nulle part Je le sens bien Je le sens bien Après ils ont peut-être tombé dans le piège Ou tu vois il y en avait 10 Et ils l'ont pris sérieusement C'est fort probable On va faire un sacré créneau Bah attends je vais lâcher le... Ouais Attends on était censé voir qui ? Euh une dame ? J'sais plus Attends elle est à l'avant... elle est où ? Reputation... Petite 2 Merde Sandra travaille à l'avant poste d'Agathus Et connait l'emplacement du Morningstar Le livre de Borg qu'elle a sauvé indique peut-être Où se trouve la dernière partie du Swordbreaker Bon n'hésitez pas à nous dire où elle bosse hein Une île c'est grand Attends mais on la trouve comment ? Parce que c'est vachement vague Alors Sandra Vous n'avez pas une tête à vous appeler Sandra ? Ah bah dans les bars ? A chaque fois ils sont pas dans les bars Tous ceux qu'on va voir là ? Oui certainement Là je jouera et vous Au bar Au bar je vois Terry C'est notre Sandra Oh notre Terry Hatcher Ah bah c'est ça non Un mystérieux étranger c'est comment atteindre... Duke Non c'est pas ça Elle ne bosse pas au bar Sandra Sandra Qu'est-ce qu'elle fait à cette heure-ci ? Peut-être qu'elle bosse... C'est écrit Terracid c'est la charpentière Oh damn Mais il n'y a pas de magro de charpentierie ? Il y a un équivalent ? Ça doit être sur le port Ah c'est celle qui vend les coques et des trucs comme ça ? Sûrement C'est elle Euh oui Donc à chaque fois je lui parle mais il faut juste Mais ça sert à rien sur le livre Cette fois-ci j'ai compris mon erreur au bout de 2 secondes C'est une grosse amélioration quand même Wonky les crétins Ah ce crétin surtout Link ce crétin de... Elle est belle la musique C'est top Sans déconner on a des moments skins de sniper putain je me sens ça là Alors Si vous disiez ceci alors vous avez trouvé le morning star MOOOOOOONING STAR On est obligé de le dire je crois qu'on le lit Ce qu'il en reste Sur BULDER KEY Faut aller à BULDER KEY du coup Ouais probablement L'équipage a quitté le navire sans compter Celle qui est passée par de nos ports Juste avant la bataille Ce petit tiré en forme de EGAL me stress à chaque fois que je vis C'est anormal Personnellement Le navire contient plusieurs traces écrites qui témoignent que de nos derniers instants Si vous êtes aussi à la recherche du Shroud Breaker Veillez à les récupérer Votre réussite de voir votre survie pourrait en dépendre Si vous pouvez peindre un livre avec 50 pages voix oh putain c'est le cas BULDER KEY Nord ouest Pas très loin Bon bah faut qu'on arrive sur BULDER KEY Ouais Oh le lag J'ai un seul moment de recevoir la quête fable du fubustier C'est peut-être parce qu'elle avait fini de parler en fait C'est peut-être par un bug La meuf est en train de continuer de parler Ah c'était une question de respect D'accord Doogbee a mangé des croquettes de la chienne de Gotaga Pourquoi vous dites ça ? Est-ce que c'est une vraie anecdote déjà ? Mais des fois ils aiment bien nous parler de Doogbee Je sais pas J'ai oublié Tu te rappelles Doogbee live à quelle heure ? On s'en bat les couilles mec en fait Genre Laisse tout tranquille J'ai oublié C'était trop drôle ça Doogbee live quand ? Un moment dans le chat là Un moment T'as pas ta dose de bateau ? Tu viens voir les autres ? Alors j'avoue c'est triste quand tu joues plus Et que t'as encore envie de jouer Tu vois des gens streamer dessus Bah il faudra attendre les mises à jour Et c'est bon maintenant que j'ai compris le modèle économique de Suhafiz Enfin ils vont forcément faire d'autres mises à jour Si celle là est rentable J'ai l'impression que ça y est ils ont compris que leur jeu était bien Genre qu'il fallait faire des trucs Parce qu'avant Non mais c'est peut-être parental pour eux Parce qu'avant Je veux dire pourquoi ils se feraient chier à développer des mois de nouvelles quêtes Si c'est leur rapport de 0 ? Ouais c'est sûr Nan mais putain ils veulent pas mettre des achats intégrés là ? En vrai moi je serais ravi Mais moi aussi j'ai tellement envie de leur donner des thunes Et je suis là genre je peux pas Nan mais si le game pass avec l'arrivée de la mise à jour et de la nouvelle quête A rapporté énormément Ils vont refaire des quêtes Ouais c'est sûr Mais bon le game pass c'est tellement global que je suis pas sûr Oui mais forcément c'est un pic C'est comme notre chaîne YouTube elle a des vues tous les jours Mais quand on sort une vidéo les vues sont boostées Eux c'est pareil Je pense que s'ils voient un pic d'achat lié à la date de la nouvelle mise à jour Effectivement s'ils se rendent compte qu'il y a juste une différence de 300 personnes pour acheter le game pass Faut pas le coup Bien Je vais me boucher Attends mais On a live mercredi ? Oui Euh live sur quoi ? Alors On a live Sur Borderlands Oh putain oui J'ai eu du mal Putain j'étais euh... Wow Tu m'as toujours pas envoyé le skin arc-en-ciel mais t'as dû oublier Attends Tu parles de celui que j'ai récupéré une deuxième fois ? Ah oui le deuxième ! Que tu m'as volé ! Y'a le deuxième ! T'as de crétin On est où là ? Ah ok Et je me suis dit Attends mais pourquoi t'as mis Smuggler's Bay là ? C'est pas toi qui a mis Smuggler's Bay ? Nan j'ai mis Boulder Key et j'ai vu que le cercle avait bizarrement disparu En fait parce que En fait je l'ai passé une première fois et j'ai fait Oups ! Il avait dû mettre la bonne île et du coup je me suis dit Oh ça devait être celle-là ! Ça ressemble Mais attends on a la musique qui veut dire qu'on a... Qu'y a un problème Qu'y a un problème Y'a un problème Y'a le fort à droite Le fort qui est actif C'est juste ça ? Ouais Ah oui on est vachement à côté Crétin Terra Putain depuis que tu leur a donné l'autorisation vraiment ils en abusent Vraiment ils en abusent Ah bah Tu sais on est au bord du pas de rôle mais Pour moi ça va encore mais Mais on va forcément y arriver Au bout d'un moment Après Tracile suffit qu'ils sortent sur PS4 et là on le vendra beaucoup aussi Oh ça m'étonnera Ils peuvent pas Ça n'arrivera pas C'est purement un produit Microsoft Ouais C'est pour vendre le Game Pass de chez Microsoft Bah oui ça changera jamais Ouais Vraiment une remarque de crétin ça de proposer la Faut vraiment avoir rien compris hein Eh ouais Eh ouais Oh putain les crétins Eh en parlant de crétins mec Eh mec tu trouves pas que Don't Lace Bah on dirait quand même vachement Monster Hunter non ? Ce serait pas du plagiat ? Eh Bah Eh putain j'y avais jamais pensé tiens T'as pensé à le dire ? Au bout de 30 heures de jeu j'ai remarqué ça Donc je pense que je vais mettre un commentaire sur notre nouvelle vidéo pour dire Eh Plagiat ou quoi de Monster Hunter ? Eh attends alors si je ne m'abuse Alors c'est un plagiat de Monster Hunter avec les graphismes de Fortnite De Fortnite mec exactement c'est ce que j'allais dire Mais je pense que mon analyse est fine je devrais l'écrire vite très vite Oui mais ne regarde surtout pas si quelqu'un l'a déjà dit Non ça servira à rien de toute façon je pense que je suis le premier Ça sert à rien L'OP est passé on peut détruire le jeu Mais le jeu moi j'aimais bien le jeu Vous êtes des casse-couilles Le jeu c'est que le jeu est vraiment bien en fait Et en plus J'ai joué offline genre Mec je l'ai relancé Je l'ai relancé deux fois Je me suis fait tout un stuff élémentaire Genre j'avais le somme de mon truc J'ai refait un truc Genre nan le jeu était bien Cassez pas les couilles Si jamais on fait une OP avec un jeu qu'on aime pas On dirait jamais qu'il est bien Si on aime bien un jeu et qu'on y prend du plaisir Après on dit qu'il est bien Si vous voulez comprenez qu'on aime pas quand on dit que c'est pas bien Enfin quand on dit pas que c'est bien En fait Si jamais un jour on fait une OP sur un jeu qu'on aime pas On a pas le droit de dire que c'est de la merde Parce que le teaser va nous faire vous nous prenez pour des cons Donc on va juste pas le dire C'est pas business Si jamais on dit que c'est bien C'est parce qu'on pense vraiment que c'est bien Parce que Oui alors le fait de dire Ouais Monster Hunter si vous voulez Crétin Mais alors le fait de dire Ouais Bien joué à des jeux de merde là Comme si nous on était d'accord avec vous là Vous êtes des ultra crétins Surtout que genre C'était vraiment triste parce qu'il y avait des gens qui étaient en train de dire Bah nan en fait genre moi j'aime le jeu parce qu'il est plus casu et accessible que Monster Hunter Ou genre tu vois C'est ce que j'avais dit pendant live C'est que j'aimais bien parce que c'était Monster Hunter j'avais trouvé ça un peu Froid Parce que Monster Hunter ça peut être un gouffre en fait quand tu te lances dessus Et faut dire ok c'est une barre de jeu où j'suis obligé de passer 50 heures dessus minimum pour commencer à comprendre les mécaniques et bien le gérer Ouais Là où Dante c'est vachement Prenable en main facilement Mais en fait ils ont juste fait un Monster Hunter Casus et tout Ce qui fait qu'en fait il est agréable à jouer Parce qu'il est rapidement facile à prendre en main Ouais ouais Après du coup en ayant plus rejoué après je me suis quand même dit Euh est-ce que ça manque pas de contenu Enfin c'est très répétitif C'est pour ça que moi j'me suis arrêté niveau 11 j'attends qu'il fasse des mises à jour Et vu que je sais qu'il vient juste à peine de sortir de la phase de sa bêta Mais s'il rajoute des trucs ça peut être cool tu vois C'est vrai que pour l'instant j'fais juste farm et je commence à tuer les mêmes monstres Donc j'attends juste qu'il fasse des mises à jour Tu fais un buffet quand t'as fait ton stuff Faut juste qu'il soit rentable pour qu'il continue à faire des mises à jour Parce que vu que les achats sont que le cosmétique Faut que le jeu marche très bien comme Fortnite Pour que les gens payent Avec le code créateur wonky J'ai vu des crétins dire Euh bien de faire la promo d'un pay to win Bande de fils de pute Alors que du coup en fait non pas du tout Le jeu enfin faut avoir 3 de QI pour Pas se renseigner sur le fait que le jeu est pas pay to win Mais c'est que du cosmétique Et donc le problème avec les achats cosmétiques dans un jeu C'est qu'il faut que le jeu cartonne pour qu'il soit rentable Parce que les achats cosmétiques Tu vas le faire que si ton jeu cartonne Ce qui est un gros pari à prendre Et je pense que depuis Fortnite Y'a plein de modèles économiques qui se tournent vers ce genre de jeu En mode tu vois C'est un pari risqué ça va coûter plusieurs millions Mais J'avoue que c'est risqué ouais C'est risqué de ouf t'es pas rentable mec t'en comptes Ouais Mais euh Là limite Ils se sont dit comme on fait vraiment du look à la Fortnite On espère avoir la même communauté Qui paye beaucoup Enfin on espère avoir plein de gosses Et du coup ils sortent la CB des parents Et ça peut marcher hein J'aimerais bien savoir vraiment On peut pas avoir les chiffres Mais savoir combien de gosses On va dire des moins de 16 ans Ont acheté Du cosmétiques sur Fortnite par exemple J'ai l'impression que c'est un truc énorme Genre enfin Ah oui mais je pense que c'est l'essentiel de la fortune Que c'est fait expliquer toi J'ai rencontré des parents qui me disaient que Que leurs gosses Ils avaient par mois tu vois C'est plus de l'argent de poche tu vois C'est genre un skin par mois ou un truc comme ça Si t'as une bonne note t'as un skin Tu vois ça a changé en vrai C'est plus euh Et je suis sûr que ça amène des questions Des problèmes très graves Où il y a des gosses qui doivent voler la CB de leurs parents Certainement Oui Oui Non pas certainement C'est comme là c'est qu'il y a un truc sur Instagram Sur Instagram il y a un truc qui a tourné sur Twitter Où c'est un gosse Il a juste fait un selfie Et il apparaissait en publication sponsorisée C'est à dire que ton mec a Le gosse il a forcément lâché Des centaines voire 1000 ou 2000 dollars de pubs Et tu vois l'âge du gosse tu te dis que forcément Tu vois il a C'est pas du casque Sauf pas son argent de poche quoi C'était déjà le cas avec les abonnements de Dofus Ouais je pensais Bah je dis ça mais je suis un ouf C'était déjà le cas avec moi même Avec l'abonnement Pridzy Et mon forfait de téléphone Oui c'est vrai que j'étais un groyant clip Pridzy aussi Donc euh Donc je dis ça mais en fait ça existe depuis la vie des temps Ouais ouais carrément Oh le roi du créneau hein Alors qu'est-ce qu'il faut faire là-dessus ? C'est une bonne question je suis arrivé sur l'île Du coup je veux trouver une case Tu marches juste ? Ok Oui tu peux me venir liker Alors si vous lisez ceci alors vous avez trouvé le morning star Où ce qu'il en reste Donc il faut qu'on trouve une épave Est-ce que c'est cette épave des bateaux ? Alors certainement du coup Parce que là en dessous il y a une épave Où ça ? T'es dans l'eau ? Ah ouais t'es dans l'eau Ah oui c'est une... Oui C'est plusieurs morceaux de... C'est disséminé Mon équipage a déjà quitté le navire Ah nan nan regarde oh il y a une très grosse en dessous hein D'accord Mon équipage a déjà quitté le navire Sans compter celle qui est passée par dessus le bord Juste avant la bataille intentionnellement Le navire contient plusieurs traces écrites Qui témoignent de nos derniers instants Si vous êtes aussi à la recherche du crowd breaker Veillez à les récupérer D'accord C'est bon je suis dans le morning star On doit récupérer des carnets Des... Je suis dans la cabine du capitaine Mais je ne vois rien Mais les parles sont tellement grandes Je vois des trucs qui brillent Je sais pas si c'est... Ah putain je l'avais pas vu C'est bon c'est ça Journal de bord Page Une deuxième page Ah mais putain j'espère qu'on va pas louper une Ça fait peur quand même Morning star pardon J'ai oublié Bah j'ai pas vu d'autres trucs qui brillent Ah si Ouais Je fouille je fouille Non c'était un bug J'ai vu un truc Ah si C'est bizarre c'est bizarre qu'il y en ait que deux J'aurais diminué même trois moi J'en ai une troisième Ah voilà Des fois ça brille et des fois ça brille plus Faut faire attention Bah trois ça me semble bien C'est un beau chiffre Trois ouais C'est un beau chiffre dans le jeu vidéo Oh allez trois Ça me semble bien Y'en a trois Très bien Alors La suite L'espoir d'échapper aux griffes de Grey Marrow Notre bourreau a volé en éclats après avoir découvert un parchemin jauni en lambeaux où étaient grossièrement dessinés nos portraits Ouais Bien que les runes m'étaient inconnues j'ai toujours eu des facilités à déchiffrer les codes secrets J'ai ainsi pu comprendre une partie du message rédigé je suppose dans une langue squelette secrète Il s'agit d'une mise à prix Nous sommes le gibier Curieusement cet état de fait a facilité ma décision Il est possible de semer un navire mais pas une armada L'histoire de notre Morningstar touche à sa fin et son équipage doit se séparer pour gagner du temps et entreprendre tout ce qui est en son pouvoir pour lui échapper et l'empêcher de mettre la main sur la pierre du Strahdrager Se faire capturer par Grey Marrow est encore pire que la mort Donc là je tombe sur les pages du bateau Manifesté de frais Ouais Ok Donc on sait ce qu'ils ont emporté et ce qu'ils ont abandonné On retire nos uniformes ordre du capitaine Comment retrouver Grey Marrow si on ne peut pas s'identifier Comment ça ? Ils sont trop jolis pour qu'on les brûle je vais demander à Fontaine de les enterrer sur l'île Aïe Un requin Ok donc il doit y avoir des uniformes enterrés sur l'île normalement C'est aussi de là ? C'est ce qu'ils ont dit hein Sur le rivage ouest Sur le rivage ouest là où le sable est bien profond Bien profond Là où le sable est bien profond Donc c'est à dire quoi bien profond ? C'est bof Un sable bien profond Ah peut-être au bord de l'eau ? Non ? Ouais c'est ce que j'aurais dit mais C'est bien profond C'est à dire quoi bien profond ? Je sais pas c'est bof parce que tout est un peu au même niveau là Là où il y en a le plus donc c'est plutôt à l'intérieur de l'île mais bon C'est rivage ouest Et t'es sûr qu'on parle de cette île ? Je vais revérifier mais c'est après le naufrage tu vois ? Il décide de ce qu'il garde, de ce qu'il laisse Du coup j'aurais dit ça Le sable bien profond On a fait tout le tour de l'île je pense Merde Ah ! Coffre du Morningstar Complètement ! J'ai fait un tour C'était ridicule ! Il fallait que ce soit précis Mais il y avait aucune indication sur ça Je vais revérifier ma boussole on est bien à l'ouest C'est bien profond ici Bah non enfin ouest un peu C'est bon bah du coup Bah je garde le coffre T'as trouvé quoi des... Il y avait des trucs dedans ? Ouais c'était des fringues Voilà c'est ça Bah c'est cool Cimer pour les vêtements Mais on s'en brin Ohlalala mais en fait il y a énormément de choses Mes excuses je n'y arrive plus Après chaque rare instant de sommeil Au moindre grincement qui résonne Telle un squelette Je me réveille en sursaut la terre orange Je dois en finir On en approche de l'île où Fontaine va cacher nos uniformes Derrière à l'horizon je le vois lui ses voiles Donc là c'est là où ils se sont fait attaquer Je n'arrive pas à hurler ni même à respirer Il faut que j'abandonne ce navire L'eau est sombre profonde mais ça reste préférable Je vais me jeter à l'eau Donc Gilles s'est suicidé Ou alors il a attendu une sirène effectivement Les travaux manuels ça ne réussit pas Je suis devenu pirate pour éviter les journées d'un honnête travailleur Foix de Fontaine Evidemment il n'y a plus personne pour m'aider avec cette idiote de Gilles Qui est passée par dessus bord J'espère qu'elle se fera dévorer par une sirène Comme je n'ai pas de carte je vais me servir de cette note Pour ne pas oublier l'emplacement du coffre Il est enfoui dans le sable entre un palmier et une pierre Alors ça va pas parler d'une autre île Ah mais du coup Il suffisait qu'on lise ça Ouais je pense hein Parce que c'était entre le palmier et la pierre C'était le coffre qui était là Ouais 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 on parle du même coffre Il est bien calé entre les deux Je regrette déjà les regards admiratifs qu'on nous lançait Quand on était paré de nos plus beaux atouts Ouais c'est ça Eli Paiement reçu merci Si l'un des membres de ton équipage veut me parler de squelettes Il n'a qu'à me retrouver dans ma chaleureuse taverne A l'avant poste Sanctuary Bon je pense qu'on va aller à Sanctuary Qui est juste au sud Ah Tracy J'avais une meuf dans ma classe qui s'appelle Tracy aussi Et je trouvais ce prénom très moche Pardon J'aime pas du tout hein J'suis désolé J'aime pas du tout ce prénom Mais vous irez vos plaintes auprès de vos parents Je sais que vous avez pas choisi En plus tu peux le dire un peu à l'américaine Tu vois alors Tracy tu vois Non y'a rien qui passe Ah vous êtes insupportable Ne t'inquiète pas je ne le répéterai personne A moins de tomber sur un client paré d'un de ses uniformes qui font ta fierté Ok faut qu'on mette son uniforme et qu'on aille parler au mec à Sanctuary Donc comme ça il va nous répéter la Et après y'a des codes Des trucs sur des squelettes Ce vieux poireau de Jasper avait la langue bien pendue hier soir Il a dit qu'il a voulu se joindre à son équipage et que tu as refusé Bien aimé chez il a fini par raconter le but de ton voyage au brut de Grey Marrow Les clients n'ont guère apprécié je crois qu'on ne reverra pas Jasper de si tôt Ok y'a un code Sur deux pages Ok Faut qu'on trouve Euh Tracy J'ai pas un titre vachement impressionnant là ? Boucani d'or Tu peux changer tes vêtements là déjà ? Justement c'est en train de chercher mais euh C'est où les fringues ? C'est dingue ! On peut pas ici ? On peut ici normalement ? Je crois qu'on peut Bah ouais mais je trouve pas Je jure je... C'est de mal d'access... Ouais mal d'accessoire Equipement peut-être ? Non pas équipement Bah attends si c'est pas accessoire Si c'est pas équipement Ah vêtements Euh Moi aussi je veux m'habiller Du coup c'est quoi qu'il avait lui ? Ah chapeau du morning star ? Ouais C'est bon Mais y'avait que le chapeau c'est où ? J'ai pas l'impression Y'avait une tenue complète ? Non y'a les gants du morning star, le chapeau du morning star et... Ah oui La veste du morning star Mais on peut aussi avoir la version robe du morning star si tu veux euh... Y'avait... Chapeau, veste... Merde Euh chapeau, veste, gants... Ceinture... Ok Et bizarrement... Pas le froc Euh... On rentre sur une île là ? Check ça Waouh 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 Elle est où la Tracy là ? Elle est traînée là Elle est où là et où ? Euh... Moi je m'habille Bon courage Robe Oh la robe du morning star ! Je mets la robe ! C'est la honte ou pas ? Oh non Wendy ? Non c'est pas Wendy ? Ah non vous êtes Tyler vous Peut-être dans le bar ? Tracy Où peut-être que je pouvais jasper ? Bon la attends Elle est au bar ? Elle est au bar ? Taverne ? Elle est censée parler de squelette Salut Tracy En plus je trouvais jasper c'est pas mal Un misérable petit homme C'est lui qui a vendu votre équipage à Grey Marrow Par ici on plaisante pas avec ça Plusieurs pirates sont réunis Ils l'ont persuadé de quitter l'avant poste A votre place je ne perdrai pas de temps à le chercher Il doit se cacher maintenant que le mal est fait Pour mettre fin à tout ça il faut arrêter Grey Marrow une bonne fois pour toute Tyler notre marchand d'accessoires pourra vous en dire plus Si vous arrivez à comprendre ce qu'il dit Ok Tyler Il est là Je l'ai vu ce con Ça c'est Charles Voilà Vous reconnaissez sa uniforme ? Evidemment ma mémoire est une passoire Ah mais je vois que vous étiez membre d'équipage de ce Galion Le morningstar Où est le Morgenstern ? Mais non le morningstar bien sûr Un simple absus Je m'attendais à vous voir plus tôt Mais vous voilà c'est tout ce qui compte On m'a dit que vous avez eu des problèmes A moins que je ne pense à quelqu'un d'autre Bonjour Tyler C'est tout quoi ? Qu'est ce que... Attends mec ils ont écrit le morning live Dans le premier dialogue il a écrit morning live Non Je te jure refais le dialogue avec lui Ils l'ont vraiment écrit Oh putain Le morning live Je ne l'avais même pas fait gaffe Oh putain excellent Parce que quand tu l'as dit je me suis dit Attends je l'ai vraiment vu Alors qu'est ce qu'il a dit ? Rien de spécial il ne va pas indiquer euh... Destination Alors qu'est ce qu'il a dit ? Bois ta musique Ok bah les couilles On a des symboles Qu'est ce que tu veux faire avec tes symboles ? Je ne sais pas je vais lui montrer Montrez moi sur le bouquin là Comment on montre ? J'ai oublié Tu veux mettre un clic ? L'autre clic Montrez moi avec votre gros doigt Montrez moi avec votre doigt boudiné sur le livre Attends il doit dire des trucs étranges Une passoire Ma mémoire est une passoire c'est pas un hasard Passoire, lapsus Tu vois un logo qui s'appelle passoire toi ? Apparemment il y a des problèmes de traduction Oh non Alors je regarde dans mon bouquin Si je vois des trucs qui me font penser à Passoire c'est lié à l'eau Faut faire le dialogue de Que vous êtes venu pour payer Nous dit maman Ah oui une belle sauve J'ai tout noté Je suis un professionnel Mais j'ai perdu mon livre de compte Pas d'inquiétude j'ai tout en tête Vous vouliez parler au capitaine Grimaron ? C'est bien ça ? Ces hommes cherchent une vieille coupe je crois Pourquoi ils boivent pas dans une shop comme tout le monde ? En tout cas ils creusent à Shipwreck Cove Non Shipwreck K Fouette Taylor Il est chiant lui Je crois que c'est Shipwreck K Ça n'est toujours pas un code C'est pas une... On va juste aller à Shipwreck K Je crois Une erreur de traduction Au lieu d'aller à Shipwreck Bay Vous devez aller à Sunken Grove Putain mais attendez c'est broken C'est pas une erreur de traduction là Non mais là c'est broken de ouf là Vous êtes sérieux ? C'est chaud de ouf par contre hein Mon problème de traduction sur cette fable Terracid Non mais j'ai envie de porter plainte Sunken Grove c'est... Non mais c'est un truc attendez Ça veut dire que c'est un truc qui est connu Et qu'ils ont toujours pas réglé Parce que ça c'est... Game broken hein C'est genre... Game broken C'est abusé Genre tu... Tu peux pas deviner Bon on y va C'est qu'il y a plusieurs... Il y a plusieurs versions de la mission Ah et du coup c'est un bug en fait C'est un bug Il match pas avec la bonne version qu'on a quoi Il en donne une autre Il y a deux problèmes de traduction Ils en ont réglé un et pas l'autre Et bah... Ok je vois Et bah bah on va... On va acheter des game pass hein Sunken... Grove vous avez dit Ah attends... On est en... On est pas en Esquad là Comment ça ? Hop je t'ai invité en Esquad sur Twitch Ah Tu peux chercher Sunken Grove pendant ce temps là si tu veux Euh... Pourquoi j'ai... La connexion au serveur a été perdue Quel serveur ? Bah trop bien Où est-ce que t'es ? J'sais pas... Ça va quitter Oh non J'ai besoin de te rejoindre mais je peux pas là Trop bien Je relance Xbox Toi t'es toujours dans le jeu c'est bon ? Ouais j'suis dedans Parce que quand j'ai fait un retour Windows ça m'a déco On peut pas tuer les mouettes et c'est bien dommage Ah c'est bon j'ai accepté T'es dans le temps dans le jeu là ? Ouais T'en fais tout ça pour 10 000 balles Pour 10 000 balles il devrait pas y avoir de problème de traduction moi je vous le dis Scandaleux C'est assez grave Très grave ça C'est bon j'ai toujours tout ce qu'il faut Ok Sunken... Grove vous avez dit ? C'était quoi la bonne direction ? Twin Grove ? Sunken Grove mais je sais pas où c'est Je le cherche C'est là C'est à l'est Ouais j'ai beau c'est agréable Ah je vais bol c'est agréable Ah Ah ouais bof Attends, j'suis en train d'essayer de faire le bilan sur parmi tout ce qui a été annoncé Le seul truc auquel j'ai un intérêt je crois que c'est Zelda Le chat, dites moi les plus gros Non y'a c'est vrai que l'on savait déjà Bref donc ça compte pas Quel jeu a été annoncé où j'suis censé être hypé Hype non mais J'suis content qu'ils aient fait un mode co-op pour Rainbow Six Enfin un nouveau jeu co-op Rainbow Six C'est vrai j'suis plutôt content Ah le truc avec l'infecté Ouais, faut voir J'aime bien Rainbow Six Si c'est la co-op A3 C'est genre spécifiquement C'est pas un 3v3 Nan nan c'est 3 contre des... C'est du PVE Contre des aliens Des infectés Doom j'm'en bats les plus j'suis désolé La licence j'm'en ai rien à foutre de Doom J'suis plutôt content parce qu'ils reviennent sur du face FPS Et c'est ce que j'aimais, j'avais pas aimé l'autre J'jouais pas à Doom J'ai trouvé ça nerveux mais genre c'est pas le genre de jeu que... Après ça m'hype pas, juste je vais y jouer Mais ça m'hype pas Animal Crossing non plus Animal Crossing ça m'hype pas mais j'y jouerais Pokémon j'y jouerais mais ça c'est mon problème Pokémon j'y jouerais absolument pas Fallout 76 BR évidemment que je vais le poncer Ça m'dis rien Nan ça m'dis rien non plus Watch Dogs des géants, c'est le seul Watch Dogs où j'ai l'impression J'sais pas si c'est le côté Tout le monde est content qui me fait me dire que ça va être bien mais... J'ai l'impression qu'il veut être cool Y'a moyen Mais bon après je me méfie des... Des trailers et des gameplays Si t'es facilement hypé pour au final te dire ah ok en fin de compte c'est la même licence J'suis pas hypé mais Wolfenstein en co-op On pourra le tester peut-être quoi Pour voir ce que ça donne J'ai jamais joué à Wolfenstein, en même temps c'est très vieux ça Bah on pourra faire des blagues sur les nazis quoi C'est cool C'est toujours ça hein Des blagues légitimes Quoi ? Mais il existe déjà Nan y'a un nouveau Dying Light Euh... C'est sûr qu'il y'a un nouveau Dying Light Mais c'est le 2 ouais En fait y'a pas 2 Y'a eu plein de DLC je crois Ah c'est plus profond avec tous les DLC ? J'pense Bah j'avais kiffé Dying Light Putain mais ça remonte à longtemps hein Bah il a l'air bien celui-là Bon on l'avait sucé de ouf le Dying Light Euh ouais Ouais Mais parce que ça rappelait aussi l'autre là Putain c'était vraiment la même chose C'était les mêmes devs je crois Comment ça s'appelait ? Bah je crois que je confonds déjà en plus Dead Island ? Ouais C'était bien Dead Island C'était tellement bien Dead Island mec J'men souviens rien que sur... A l'hôtel là Parathysiaque Et surtout... Y'avait un beau soleil C'était beau ! Bah je crois que c'est ça qui me rendait heureux Mais en vrai il était tellement bien Je le déconne absolument pas Je le trouvais génial S'il pouvait ressortir un jeu comme ça Parce qu'avec... En fait j'avais beaucoup le contraste Que quand c'est des jeux de zombies Ils ont tendance à faire un truc vachement apocalyptique Et destructuré C'est cohérent mais ça me... Ouais le contraste était bien dans une... Un part de plaisance un peu genre super cool Voilà tu vois le côté paradisiaque Où c'était encore assez joli Mais dans un contraste de zombies parfois C'était un peu Club Med Zombie au Club Med c'est cool Ouais c'est cool que t'es en Club Med Ou G's Mansion bah ouais mais bon pas LP mais je le ferais de mon côté Ouais c'est comme ça Euh toujours pas de... Par contre je vais niquer J'attendais juste moi qu'ils disent Eh ouais on est Nintendo et on fait un portage de... De Wind Walker sur Switch Et se faire enculer Ah je crois que tu peux vraiment te faire mettre Ouais alors la Wii U y'avait du monde hein Moi Switch y'a plus personne Il y aura plus Autant je crois vraiment que Il pourrait le faire tourner de 1 Parce que graphiquement c'est bon C'est pas comme si le jeu était compliqué Et de 2 je suis sûr que tout le monde serait content C'est l'un des miniers Zelda En plus c'était l'E3 des portages et tout Ils en ont mis partout donc Mais ils ont fait The Witcher Nique toi Trop bien The Witcher En plus il va être grave beau je suis sûr Moi j'ai pas joué à The Witcher mais J'ai joué un peu Ah ouais c'est le genre de jeu tu vois Que j'aimerais Un peu à la Skyrim Mais où t'es obligé de te dire Ok je dois consacrer 300 heures de ma vie pour y jouer Ouais bah ouais C'est long Et euh vas-y pas le temps Si je pouvais mettre le temps en pause Je le ferais mais Je vais jouer Et Red Dead sur PC ils en ont pas du tout parlé Non mais c'est pas prévu avant très longtemps de façon Et Rockstar ils communiquent jamais hein Oui c'est vrai c'est Rockstar j'ai oublié Borderlands 3 oui mais c'est annoncé avant le 3 Je me demande s'ils sont pas déçus de ce qui se passe avec Red Dead Je pense que oui Là où GTA continuait après des années à dominer le game En fait ils ont chié le multi c'est ça le problème Ils ont trop chier le online alors que Le online il y avait un truc à faire Bah le online du 1 était bien Après moi je croise les doigts pour que Il fasse un nouveau DLC mais j'ai peur qu'il ne fasse pas Mais un DLC avec les zombies Aïe 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 ça mais je me suis masturbé sur Red Dead quand ils ont sorti ce DLC là On y avait joué Il me semble Il était incroyable Mais j'ai toujours pas fini Red Dead hein J'ai fini l'histoire avec le premier perso mais quand il y a eu un nouveau j'ai fait genre C'est beaucoup trop long C'est vrai que c'est les voyages à cheval qui rebutent quand même Moi ça m'a saoulé hein Bah ça a saoulé tout le monde en fait D'un autre côté t'es obligé Au début tu te sens dans un film tu te sens stylé Et au bout d'un moment Ouais mais c'est que au bout d'un moment ça devient vraiment chiant Et je peux comprendre qu'il l'ait fait mais bon Bah nan mais ils ont pas trop de choix tu vois A l'ambiance qu'ils ont créé c'est un peu forcé tu vois Y'a pas de triche, ils ont pas voulu tricher Ou alors ils implantent un côté steampunk et ils créent un jetpack qui va très vite Un jetpack cowboy un peu là Mais nan mais en vrai ils ont été assez loin parce qu'il y a une mission où tu vas voir un mec qui est l'équivalent de tesla Et le mec a fait un robot Alors que c'est une époque genre Le mec il avait un robot L'équivalent de ce qu'on voit maintenant chez Les mecs qui font les robots chiens là Ouais ils sont partis un peu en couille quand même Donc ils auraient pu faire un truc avec je sais pas moi Un truc qui vole du moins un truc qui va plus vite Crois moi que si ils l'avaient ouvert à la communauté au modding et tout Et s'ils le font sur PC tu vas en avoir des jetpack On est un peu dans la merde Y'a un truc Je sais pas Qu'est ce qu'il y a ? Ce qui est sûr c'est qu'il y a un truc Qu'est quoi y'a un truc ? Bah Y'a de la musique Mais nan mais y'a un côté du crâne Oh Je croyais qu'on allait s'amuser Oui désolé Tant pis on attend Boston Dynamics Merci j'ai oublié le nom des mecs qui le faisaient Putain et le nombre de gens C'est incroyable hein Le nombre de gens qui Qui ont partagé la vidéo en étant premier de vrai en mode Ohlala dis donc faut avoir peur de ce qui se passe Putain mais Sans voir que c'était un fake De Tu sais la vidéo du robot là Qui se prend des vandales dans la gueule Et genre il se défend un peu Ah ouais Et tout le monde croyait que c'était genre un équivalent de Boston Dynamics Tu sais genre au début de la vidéo j'ai dis waouh C'est un truc vrai Au bout de quelques ans je fais Ouais bah nan il fait des trucs beaucoup trop chaud pour que ce soit possible Donc j'ai juste analysé un peu Je regarde Genre je regarde les ondes par terre Je fais vas-y nan c'est vachement bien fait mais c'est une imprustation Et je savais pas que c'était le corrigeant des jetaires qui l'avait fait Mais personne s'est questionné Tout le monde était en mode Oh waouh putain le futur dis donc ça fait peur hein Je t'avoue que j'ai pas réfléchi Par contre je me suis pas dit ça fait peur Je me suis juste dit c'est cool comme vidéo Bah tu la regardes en entière Euh non j'ai vu un extrait très court Ouais parce que si t'avais vu en entière au bout d'un moment genre le truc qui fait Si t'as regardé les tout près 1 seconde J'ai vu le passage Où il y a du choppe la barre Ouais non choppe la barre Ah c'est abusé mais tu vois j'ai vu 5 secondes et voilà Je suis sur twitter en mode niais Et voilà quoi Mais j'avoue je me fais grave bait par des fakes sur twitter Ouais nan c'est comme le manège Là les gens étaient en mode oh je le ferais jamais Mais même si c'est bien fait c'est un possible que ça existe Ils rebondissent comme des ouf putain Et quand ils rebondissent ils ont une trajectoire super rectiligne Et je me suis fait ouah stylé Ouais bien joué J'ai pas genre au delà que c'est bien fait Juste tu te dis est ce que c'est possible Avec une corde comme ça c'est pas possible Un élastique c'est pas possible Ça me rappelle Je sais pas si j'avais choisi cette anecdote Mais vraiment c'est une anecdote qui m'énervait J'avais une bande de potes Et à un moment donné il y avait une vidéo Qu'on avait vu Tous en même temps où c'était Caméra à la main Une bande de mecs qui sont sur un genre de terrain vague Et ils ont une bouteille Genre d'hydrogène je crois Et ils aspirent d'hydrogène avec la bouteille Et ils aspirent d'hydrogène avec la bouteille Et être sensé en train de voler C'est pas le fait qu'ils soient dans un chewing-gum Et vraiment ils m'ont soutenu En mode non tais toi abrutis C'est pas un fake Oh bah ils vivent une vie heureuse Ou tu peux voler avec des chewing-gum J'espère que maintenant Ils regrettent leurs paroles Ah ouais et si ils ont testé Et qu'ils se sont envolé T'as entendu parler d'eux ou pas ? Ça se trouve ils se sont envolé hein Ah mais du coup vraiment je pense que ce serait bien Qu'il y ait des cours à l'école Pour analyser tu vois Pour traiter la désinformation etc Parce que je me dis Tu peux faire croire n'importe quoi à n'importe qui hein C'est ouf C'est grave mainstream comme sujet mais les visages Simulés sur ordinateur et tout là Y'a des vidéos bien stylées là Y'a des vidéos bien stylées là Mec va y avoir des trucs dramatiques avec ça hein Y'a des gens qui vont avoir une Ils sont mal faites de ces fous là Tu vois nous par exemple on est des stars tu vois Et tu vois Moi j'angoisse tous les soirs je me dis Ouah imagine on me fait dire un truc Mon image Mais mec il trouve une vidéo Un bateau Un peu loin un truc honteux dramatique ou quoi On met ta gueule dessus C'est trop facile de créer un bad buzz hein Ouais clairement Y'a un bateau j'ai peur Oui oui moi c'est un swoop Du coup il faut trouver un code Attends il avait dit quoi d'aller à bouldercade pour Il avait dit quoi le mec ? Ah non Fallait retenir ce qu'il avait dit Il nous a dit quoi ? Aucune idée Attends sois friendly Je suis friendly Hello Guys ? We are friendly We are friendly J'ai entendu sa voix mais Hey i see you Ah y'a un mec qui me parle Y'a un mec qui me parle Il croit que Y'a un mec qui me parle Il est français ? Oui oui Oh vous êtes français ? C'est moins drôle Mais euh... On est gentil Ok Euh... Du coup qu'est-ce qu'on devait faire sur cette île ? Est-ce que vous vous souvenez ? J'ai complètement... Bon j'aurais juste joué un coffre Attends il a dit boule d'orkay T'es où ? Sur notre bateau ? Sur notre bateau ? Qu'est-ce qu'il a dit ? J'sais pas il a dit t'es où ? Et après il a fait Sur notre bateau ? J'crois que son pote allait lui dire soit qu'on était sur son bateau soit qu'il y était J'sais pas Bah j'ai choisi un petit coffre Mais c'est un petit coffre de rien du tout Mais on va se faire enculer Putain je me demandais d'où tu le sortais ce coffre J'ai même pas calculé que t'étais allé dessus putain Ah bah attends Et bah voilà y'a Captain Shaw ici Attends il parle Attends je combat avec Captain Shaw Chou Truc Il est où ? Il a dit c'est pas où tu l'as rangé je crois qu'il cherche le coffre Oh nan mec on va se faire baiser On va se faire baiser y'a aucune autre solution à part nous tu vois Par contre je trouve pas le coffre Euh le... le... putain Les squelettes Mais ils sont en train de parler c'est pour ça je crois Oh mais ils sont là ! Occupe toi d'eux Euh négocie avec eux si tu veux Il m'a pas vu Il m'a pas vu Putain il est en train de faire de la merde Attends ils disent quoi ? Mais il est où euh... Putain putain Je comprends pas où il est en vrai Ils ont un drapeau multicolore ils sont friendly Attends il a dit on monte l'encre ils vont partir sans leur coffre et sans leur crâne Oh mais ils sont trop gentils Ah ils ont monté l'encre Et ils vont pas du bon côté Si c'est bon Bah ils s'en vont hein Bah j'ai perdu le... le squelette hein je vois pas où il est là C'est de la merde C'est de la merde Je l'entends à côté de moi il est pas là Non c'est honteux ce que j'ai fait T'es un bâtard hein Les mecs étaient trop sympa J'étais ami avec eux et... C'était un bon mouvement Ah c'est toi ? Non c'est pas toi Descends au coeur de l'île Ouais je suppose qu'il est dans la grotte Il a dû avoir un bug de son genre il me met le son en haut mais euh... Ah attends Aïe Oh il est là Oh il a un... il est invisible lui là Pourquoi il est invisible ? Je suis mort Je sais pas ce qui s'est passé Je suis pas certain qu'on se soit fait voler parce que t'étais sur le bateau quand on a... quand... Quand il y a eu le crâne tu vois Je suis sur le bateau des morts avec lui Il dit je suis pas certain qu'on se soit fait voler parce qu'on était sur le bateau Oh nan Il me voit pas il me voit pas Il est parti Il a dit je suis pas certain qu'on se soit fait voler parce qu'on était sur le bateau Wow Crochaine Ouais, j'ai caché un coffre de maraudeur Et tu verras si l'a yours dans le coffre il y a un crâne en to xu Oui je vois je vois Je vais les laisser au même endroit Putain mais excellent quoi Je suis trop content d'être tombé sur cet échange C'est complètement random qu'il soit mort en même temps que moi J'adore C'est pas certain qu'on soit fait voler Parce qu'on était sur le bateau Son pote il est sceptique mais lui il est Non tu vois tout en mal Les mecs sont sympas T'as art royal quoi J'adore Les gens sympas comme ça j'adore Bah alors du coup tu as trouvé Ce qu'il fallait faire sur ces villes Ouais ouais sauf que c'est un peu chaud il y a beaucoup de squelettes Faut tuer un capitaine Oui 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 j'aurais besoin d'aide Ils sont vraiment beaucoup Tiens un coup de feu Au coeur de l'île C'est bon c'est bon Aïe 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 aï J'arrive par derrière Il s'est barré le capitaine Les noirs là je sais pas ce qu'ils font Des fois ils sont invisibles Mais je sais pas quand ils sont dans le noir je crois C'est pas ce qu'on est censé éclairer quand ils sont dans le noir ? Ouais ça doit être ça Comme là ils sont au soleil c'est bon Tu vas tomber oui ? Voilà 2 contre 1 C'est la Hagra vas-y Tu vas faire quoi là ? Il est où ton équipage ? Voilà Page Alors Le code on l'a toujours pas utilisé Ta dernière chance Shao Rapportez moi la coupe qu'on ne me réveille que lorsque vous serez de retour avec Gripper Je me reposerai en 12 Douglas reconnaissait l'équipage du Morningstar au premier coup d'oeil Avec son aide on va enfin pouvoir attraper la moviette qui m'a échappé Signé Grey Maro Donc le méchant Donc il y a toute une lettre à décrypter avec Avec le code On va voir Elle est où cette lettre ? Ok Ah je suis content qu'il y ait plein de gens qui aient la référence de Poyayayay Et ça commence par Alors le premier mot c'est calice Donc c'est une lettre d'un canadien peut-être d'un québécois Qu'est-ce que c'est la suite ? Calice résurrection Calice de résurrection Donc il faut qu'on fasse un calice C'est une recette pour un calice de résurrection je pense Bah attends Ah calice oui t'as raison Ensuite De C'est calice résurrection ? Oh attends je vais prendre une photo sur mon téléphone pour éviter de tourner les pages Commence à me casser les couilles Euh point Voilà Alors Ah mais t'as raison mais c'est de la triche C'est de la triche mais j'en ai trop marre Est-ce que les pirates ils avaient un iphone ? Certainement Par contre ils avaient peut-être un one plus 7 pro du coup Hop je fais une photo aussi De sud Oh c'est chiant De sud Si y'a des erreurs de traduction ça va être chiant aussi hein De sud plage Attends Vraiment ça dit de sud plage De sud plage De sud plage De sud plage navire Euh c'est quoi ça ? Flamme ? Ah non c'est pas flamme C'est sud Ah bah On dirait le même que sud Attends Attends C'est les mêmes ou pas ? Je cherche un autre mais De sud Ah non De sud plage nature Euh visage pardon Visage De sud Oh c'est de la merde Faut que je l'écrive Nan le chat écrivez le De sud J'suis en train de lire C'est tellement galère parce que ça fait pas des phrases correctes donc euh Donc De sud Je reprends Parce que pour haut j'suis pas sûr là De sud plage Ouais de sud plage navire visage De sud plage navire visage Parfait j'ai tout compris C'était limpide M'en dis pas de plus Of south beach Bitch Of south beach Euh Of south beach Boat Face Genre la proue du bateau Donc Sur la plage au sud La proue d'un bateau J'pense Attends laisse tomber si on doit le faire en anglais en plus Bon Euh ok Maintenant faut trouver quelle île From Ah ouais From south beach South beach Euh C'est pas clair hein C'est pas clair hein Mon navire Ça doit faire un code secret mais ça sait pas écrire Enculé Vas-y je fais la deuxième ligne Putain c'est de la merde Alors Pas possible de traduire Ah ouais ? Bah ouais mais comment on fait alors Soleil levant Marcher Soleil levant Marcher Quand Quand le Quand Kraken Os Ok Ça marche Je vais te laisser tout traduire hein Ah Ah ouais mais bon Ah ouais mais bon Putain Je sais pas y'a pas un autre sens Attends je vais essayer dans l'autre sens De Paramètres soleil Qu'est-ce que ça veut dire ? Il y'a un truc la traduction c'est paramètres soleil Je cherche Je cherche A lire dans l'autre sens De soleil levant Non Non y'a deux signes qui se répètent Bah c'est pas clair hein Paramètres soleil égal sunset en anglais Ah putain les connards ils ont vraiment fait une traduction littérale Oh putain ouais non mais c'est des connards aussi putain Je l'aurais jamais deviné hein Bah ouais putain sérieusement Oh From Kraken Skull face South west Walk when camp face Eh ça va faire plus aux et demi si je laisse comme ça When camp face rising sun Walk when rock face sitting sun Walk seven Dig Ok On va aller euh Mais putain mais quand je fais un retour window ça me kick Oh bah faut arrêter C'est quoi cette merde Vous pouvez me copier le message de Attendez Je mets un message dans le chat vous allez me le copier et coller D'accord Parce que je peux pas faire de retour windows pour euh Freezer le chat Donc c'est compliqué pour moi de le lire Attendez quand je serai en jeu hein On va aller euh On va suivre cette phrase Autorise le jeu en arrière plan Ouais il devait y avoir un truc comme ça Oh putain je crois que c'était une vraie grenade j'ai oublié que c'était un fruit Oh une grenade C'est quoi une grenade dans le jeu quelle chance J'sais plus ce que c'était ma toux pour parler Bah à ce rythme là on va pas faire la dernière quête hein Bah ouais si euh si Oh mais en même temps les problèmes de traduction ça nous casse tout notre élan quoi Et c'est con quand même que j'ai pas réglé ce problème Bah qu'il faudrait penser aux français y'en a beaucoup en fait sur le jeu quand même Euh sud-ouest Faut aller sur la plage sud-ouest Et trouver le La tête de kraken Y'a une tête de kraken Ah oui là Je t'attends en sud-ouest Pour qu'on le fasse Ok y'a une tête de kraken Euh Euh Marcher quand Quand camp face Camp face rising sun Quoi ? Le soleil levant ? On marche à l'est ? Le soleil se lève à l'est ? J'sais pas on marche à l'est ? Et se couche en Seine-Saint-Denis Quoi ? Woke ? Faites gaffe votre bateau va couler avec la tempête Non Ensuite Ah non mais c'est pas clair c'est pas clair même en anglais je comprends pas Ça veut dire quoi ? Woke When camp face Rising sun Le camp ? Mais Woke when Oh putain ! Alors où en est la traduction ? Bah les instructions sont vraiment pas claires euh... Comment... En gros ils disent de commencer là où y'a le crâne Et d'aller vers le feu de camp là où le soleil se lève Le camp Marché Quand Ou alors Au J'sais pas Le camp fait face au soleil levant Ouais mais on s'arrête où ? J'sais pas au... au camp Est-ce que l'est c'est bien là ? Ah non attends la boussole tourne dans tous les sens j'sais pas où est l'est On s'arrête Tiens rentre là dedans Ah ouais c'est en tempête là Ouais c'est bon j'ai vidé l'eau Ouais je sais mais On est toujours en tempête du coup ça continue de se remplir Nan mais c'est bon apparemment quelqu'un m'a dit qu'il se remplissait jamais en entier pendant les tempêtes Et il suffit de toute seule personne qui me dit ça pour savoir que je dois lui faire confiance Ouais c'est chaud Ah et en plus on a le soleil levant avec nous Donc Alors si on est face à une énigme qui ne veut rien dire parce qu'il y a une erreur de traduction comment on fait ? Genre euh... Genre euh... Enfin il se couche vu que c'est à l'ouest Euh... Moi ce que j'ai compris c'est là Après en plus la boussole elle marche plus parce qu'on est en tempête laisse tomber là Vraiment de la merde Elle s'arrête quand la tempête ? Je sais pas si je t'ai déjà parlé du fait que je n'ai pas la tempête mais C'est trop chiant putain en plus là Il faisait le tchat Non mais d'accord mais à proximité d'un putain de feu de camp vous voyez pas que j'ai creusé Vous voyez pas que j'ai creusé ici et qu'il y a 4 instructions et que c'est la deuxième le feu de camp Qu'est-ce que... Je vais m'énerver Par contre le mec je viens de penser à un truc très très grave Très très grave Quoi ? Sur les VOD Tu as faussé avec ta numérotation Quoi ? Tu as faussé toutes les VOD 6 off 6 avec ta numérotation Pourquoi ? Parce que t'as mis sur 6 Et vu que là c'est pas la dernière quête Oh merde je vais devoir mettre 7 Fait chier Oui tu vas devoir tout changer Oh C'est triste ça J'ai pas envie Je le ferai pas Ce sera 7 sur 6 Du campement sur la plage Mais alors... Mais attend du campement sur la plage Il passe où le kraken ? Ok Marchez vers le nord Une fois au bord de l'eau tournez-vous face à l'est Tournez-vous face à l'est Et marchez jusqu'au palmier Y'en a pas Y'en a pas Tu me fais peur Tournez-vous vers le nord Et marchez 3 pas Et marchez 3 pas Mais 3 pas c'est même pas dans les consignes Genre ça sort d'où en vrai Ça se trouve c'est pas la même C'est pas la même euh... C'est pas la même version de la quête ça se trouve Genre autre truc Ok Bon Franchement euh... Ça m'a saoulé Juste là ? Ça m'a saoulé en vrai Je comprends pas Le... Le chat peut forcément... Pas forcément nous aider Parce que... Y'en a qui parlent d'autres versions Y'en a qui donnent des chiffres Qui sont même pas dans les consignes qu'on a nous Donc... From Kraken's Curl Attends attends Y'en a qui ce bateau là ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Face West Et où dis donc ? Face... South West Ah mais j'ai plus de boussole putain Face South West Walk When camp Face Rising Sun When Rock Donc ça c'est ce que j'avais fait de tout à l'heure Face Et ça c'est ce que j'ai fait de tout à l'heure Genre je suis allé au rocher J'ai regardé l'ouest Je me déteste Si c'est ça je me déteste Parce que je l'ai fait de tout à l'heure Je l'ai fait de tout à l'heure Et... Et je me suis dit que c'était pas ça et... C'était pas ça C'était pas ça Je l'ai fait de tout à l'heure C'est pas ça J'avais creusé là En gros tout à l'heure j'ai creusé là Et pas là Bah ça marche pas Attention y'a des mecs qui tombent autour de nous Ok Je pense que c'est les mecs que tout à l'heure Enlevez le mod des mod only Parce que on va même pas s'en sortir On va encore moins s'en sortir Mais je comprends pourquoi vous l'avez mis hein Putain en vrai c'est incroyable quoi Non mais attendez le soleil levant A la fin il parle du soleil levant Ou il parle du soleil couchant Qui se couche Je peux pas vous montrer mon énigme parce que... C'est des signes Je crois que je vais la reprendre du début hein Mais ça veut rien dire Mais y'a pas de chaloupe T'as vu une chaloupe toi ? J'ai pas vu de chaloupe Ouai les gens spam chaloupe alors qu'il y'a pas de chaloupe Y'en a une mais elle est pas là quoi Elle est pas là d'à côté où on est Donc pourquoi nous ferait démarrer du kraken si c'était pour aller ailleurs ? Je veux bien y aller moi mais bon Ça se trouve c'est... J'sais pas J'sais pas Bon Et bah... J'vais tout reprendre J'vais creuser autour de la chaloupe Va-y Y'en reviens Ok Donc J'ai pas assez de mains pour Proubrant les 7 bits C'est pas ça que j'allais dire Regardez la circonférence Dites moi comment je peux faire qu'avec demain Il me faut un truc pour écrire Avec quel enfer Parce que sur mon téléphone je peux pas écrire en même temps Sur le téléphone Je peux pas faire d'ortho windows Et sachez qu'il y a différentes Versions de la quête Et que si vous commencez pas par le Kraken Ça n'a rien à voir avec nous Bon Je cherche un stylo Je cherche un stylo A un moment il faut qu'on fasse un truc C'est bizarre qu'il est pas sur internet Genre sur jeuxvideo.com Je vous souviens que moi avant j'allais dans Solus Il me saoule Il me saoule Je le saoule mais en attendant Qui n'a jamais été dans astuces Solus Sur jeuxvideo.com Ok C'est dégueulasse Oui Calice On dirait le début d'un poème Calice Résurrection J'aime bien quand Terracid dégueule De Dégueule De Sud Plage Eh dans le chat Qui regarde tous les jours la météo du Bitcoin ? Vas-y parler de Bitcoin pendant que Dessus de plage navire Tu sais à qui appartient Tu sais à qui appartient la météo du Bitcoin au moins ? C'est truc de Fanta ? Oui qui a fait son grand retour C'est officiel maintenant en plus Oui oui C'est la météo du Bitcoin Dessus de plage navire visage Mais attends c'est pas du tout ce que me disait le chat en fait ça Attends parce que le chat En fait le chat m'a mis dans la tête une autre quête là On est pas du tout sur la plage au sud hein Je vais vous enculer C'était quoi l'énigme ? Ça parle pas de Kraken En fait ils m'ont tellement oublié de trucs avec le Kraken Que j'ai Que je me suis mis dans la tête qu'il y avait un Kraken Mais il y a pas de Kraken dans notre énigme Attends je vais m'énerver un petit moment Je vais m'énerver un petit moment je reviens Oh putain Bonsoir Tiens putain il m'a fait peur le con Eh moi je vous fais peur moi Putain tu m'as fait flipper ma mère Je me suis dit mais il est quand même pas in game C'est pas possible qu'il est sur notre île Et moi je suis comme ça moi C'est juste que vous savez que vous êtes trompé de l'île ou pas ? Ouais ouais je sais Vous êtes sur la deuxième île Alors que c'est la première île que faut aller d'abord Et après vous revenez ici Attends qu'est-ce Répète calmement En fait pour t'expliquer clairement Normalement tu dois aller sur une île avant Et après tu dois aller sur la deuxième île là où vous êtes Et en fait le problème est que sur la deuxième île que vous êtes Vous êtes en train de faire une quête qui n'est pas la bonne Mais les gens ils m'ont dit d'aller à Sunken Grove Mais parce que c'est la deuxième C'est la deuxième île Ouais mais pourquoi ils m'ont dit d'aller à Sunken Grove ? Parce qu'il faut aller sur une île avant Et après tu vas sur celle-là C'est en fait deux quêtes Et en fait ce que tu as fait Ils ne peuvent pas pop directement sur l'île Il faut d'abord faire le premier truc En fait ils t'ont maché le travail C'est-à-dire qu'ils auraient pu carrément te dire Bah tu es le big boss Mais avant qu'ils pop le big boss Donc en fait les gens m'ont fait sauter une étape C'est ce que tu dis Exactement c'est ça Maintenant tu relis les livres et je te souhaite bonne chance Mais j'ai envie de ban tout le monde Merci mec Non mais c'est pas possible Quand vous avez spammer Sunken Grove Mais vous êtes pas sérieux par contre Et pourquoi ne pas faire la quête sans lire le chat ? Tu sais que je suis capable de m'énerver hein Y'a pas de problème hein J'vais pas m'énerver On dirait les mecs sur Dries qui disent tu me connais pas Tu me connais pas je vais m'énerver en fait Moi je traduis mon bouquin J'en ai rien à foutre Je calcule plus personne Je traduis mon bouquin Du coup c'était quoi la première île ? J'vais regarder J'vais même pas vous demander J'vais regarder la VOD pour savoir Est-ce que c'était la première île J'vous fais la tête hein Là je veux plus vous parler Je suis Lorsqu'on vient de loin hein Là Là vous avez perdu ma confiance Et sachez qu'elle était précieuse cette confiance Extrêmement précieuse C'était un Cannon Cove ? Bon bah on va rentrer dans un Cannon Cove C'est loin putain Moi Moi dans la vie avec moi y'a Deux chances hein Y'a deux chances Après c'est niet La première chance c'était avec le Kraken Et là vous avez utilisé la deuxième Et là vous avez utilisé la deuxième Vous êtes parti direct en oubliant la première étape MAIS NON ! Vous m'avez spammé ! Vous avez spammé ? Sunken Grove Qui t'a dit d'écouter le chat ? Parce que le chat il y'a des problèmes de traduction Allez à Sunken Grove Bah vas-y barre toi Sandro Vas-y casse toi J'ai même pas envie de Tu prendras le temps de méditer à tes conneries Je vais traduire mon bouquin dans la mer Attends c'est quoi je reste sur l'île au cas où je trouverais quand même la solution parce que Ça se trouve y'a un truc à déterrer ici Je peux peut-être le faire hein Quoi en clutch ? Ça se trouve non mais Non non en traduisant tout le bouquin Ça se trouve le truc il est vraiment là Ça se trouve on peut faire chacun de notre côté unis là J'y crois à mort Je vois pourquoi le truc il serait pas là Peut-être parce qu'on a sauté une étape Eh je reviens vous faire chier hein Link Salut Juste pour te dire tu l'as trouvé en fait Mais c'est à dire qu'il faut faire la première quête pour qu'elle pas Donc t'avais bien creusé au début C'est juste que le... Non moi je pense que j'ai mal creusé parce que y'a pas de Kraken dans mon bouquin Non Euh si Y'a la tête de Kraken Et en fait vous avez confondant entre Pou et Kraken Ouais mais dans mon bouquin y'a pas de Kraken Mais c'est normal Parce que c'est la... tu verras Parce qu'en fait ce que je te dis c'est le chat a fait la deuxième étape avant toi C'est à dire que là où t'as creusé ou t'on demandé de creuser C'est une feuille que tu vas recevoir après la première quête D'accord Donc t'inquiète pas Donc si tu veux Terra peut faire le truc maintenant Ouais moi je te rallume et... Et le fait de Fou coin t'attends Et direct tu peux le faire Ok Mais t'avais trouvé Donc bonne chance à vous Euh... Merci mon Je suis très triste Alors sur Canon Cove toi tu... Sur Canon Cove tu... Je sais pas Euh... Tu vas voir Déjà vas-y Non Qu'est-ce que je fais Oh non Oh non 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 Quoi ? Quoi ? Non Quoi ? Qu'est-ce qu'il se... Bah regarde loin ce qu'il se passe Ah si j'ai compris en fait la première ligne elle doit être pour ton île et la deuxième ligne pour mon île Vas-y je te regarde hein Putain non J'suis en train de lire un bouquin moi Il est bien le bouquin hein Putain de merde Mais va-t'en de... Mais qu'est-ce qu'il me tient la grappe lui ? Une espèce de thé Une espèce de thé Palmier Putain... Un moment... Un moment... Un moment... Qu'est-ce qu'il y a ? Ah ok je viens de comprendre que... Non parce que je le vois tweeter là J'ai vu euh... Je viens de comprendre que visage c'est regarder en fait Face C'est le verbe Ok très bien Bah tu vois en avance Euh... Putain... Par contre vraiment si je rencontre un dev un jour je lui demander des explications sur les traductions Oh mais nan mais nan c'est pas possible j'ai un mégalodo maintenant ! Oh là qu'est-ce qu'il se passe ? Sept Oh ! Détéré Ok Alors... De sud de la plage Aïe ! Je me suis fait buter par un serpent Du coup je vais réapparaître sur mon bateau Du coup je vais réapparaître sur ton bateau Putain fais chier J'avais pas envie de rentrer dans ta galère de merde là J'en peux plus J'en peux plus J'arrive J'arrive J'ai fini de traduire mon bouquin en plus J'ai fini de traduire mon bouquin en plus Ha 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 Genre apparaît les pieds dans l'eau Ha 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 Putain Putain C'est devenu un miracle que je fais encore en vie Alors je prends des boulet Il va me tirer dessus toi Je prends des boulet Ok 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 Mais... Mais... Mais connard ! J'avoue que mégalodon plus ça c'est... Ok y'a plus de kraken déjà Pourquoi je vomis ? A quoi de toute cette excitation ? Ah putain Oh bordel Épuisant Mais qu'est-ce que... Mais il dégueule sur ma barre lui J'arrête pas de dégueuler J'avais jamais vomi pour autre chose que l'alcool d'un Sea of Seals C'est inédit C'est inédit Ah bah bien content d'aller à Canon Cove Attends t'es sûr que c'est Canon Cove ? Qui nous avait dit mec ? C'est le chat qui m'a dit que c'était Canon Cove Oh putain je vais vérifier la VOD Alors là Sans faire dehors de Windows évidemment Sinon c'est le drame Wankill Studio Sur téléphone ça va être relou Oh une putain de pub Bah quoi c'est ça qui nous permet de vivre Thomas C'est de la merde Allez Casse toi là Voilà Vidéo C'est à peu près il y a... Il y a quoi ? Il y a 3 heures qu'on a fait ça Ah ouais mais tout... Putain pour trouver l'endroit où on est sur une île quoi Ah ça on était déjà arrivé sur cette île Donc c'est avant Donc c'est avant Il y a qu'un seul Kraken par map Il était pour ma pomme Il y a qu'un seul ? On se le tape tout le temps Je suppose qu'il peut y en avoir qu'un seul à la fois Je suppose qu'il peut y en avoir qu'un seul à la fois Je suppose qu'il peut y en avoir qu'un seul à la fois C'est où cette île ? Bouldercay Ah c'est bien avant ça ? Ah non c'est quand je cherche ça Ok Et du coup là j'arrive au moment où dans le chat ça dit Sunken Grove Sunken Grove Tu fais preuve de beaucoup de mauvaise foi parce que Tu t'avais trompé tout seul et tu mets ça sur la faute du chat Je décida de... Ah en vrai je vous en veux pas mais... Parce que vous vouliez aider mais genre... Genre le mec nous a dit d'aller à un endroit et vous m'avez dit NON ! C'est le somme Alors qu'est-ce qu'il dit ? Donc là on fait les cons... On peut arrêter de faire les cons là putain Epave droit devant A défaut de ne pas résoudre les quêtes on va au moins s'en mettre plein les poches Putain t'as la foi Préparez-vous à jeter l'encre Jeter l'encre s'il vous plaît Vas-y Tyler J'ai craché qu'est-ce qu'il se passe ? J'suis où ? J'suis où ? J'suis pas où t'es Thomas Quoi ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bah décris-moi ce qu'il se passe pour que je te dise ce qu'il se passe Ah non j'ai craché avec Orange et le jeu m'a téléporté de très en bas Ah d'accord Parce que les gens me disent rip Orange, Orange les fils de pute Orange, Orange vos grand-mères, vos grand-mères de mort Putain mais la VOD c'est à quel moment ? Comment il s'appelle le directeur d'Orange ? Euh j'sais plus C'est une bonne question Putain vous allez bien le savoir J'retrouve pas le dialogue du mec Mec Ça c'est un crâne en or qui vaut au moins 1000 balles 1000 talars J'ai une caisse de thé rare C'est bien Pas mal Stéphane Richard C'est comme ça qu'il s'appelle le directeur d'Orange Bah Stéphane Richard le fils de pute Euh... Shipwake... Alors on va pas du tout au bon endroit c'est Shipwake Cove Shipwake K Shipwake K Merci le chat encore T'allais où là ? Cannon Cove ? Oui C'était pas là qu'il fallait aller ? Nan c'est Shipwake K Nan c'est pas Cannon Cove ? Nan Mais tu plaisantes ou quoi ? Shipwake Bay peut-être ? Nan je ne plaisante pas Sur la VOD y'a marqué Sur la VOD y'a marqué Pute On avait dit quoi avec la désinformation ? Ça va être la merde C'est des conneries erreur de trad mais du coup je vais où ? On va où ? Je comprends pas ? Et bah Cannon Cove Mais Cannon Cove ça vient d'où ? Je sais pas moi je fais confiance au chat Ok on va à Cannon Cove Ok On est dans la bonne direction Nord ouest C'est con que Ils sortent quand même un truc poussé d'aventure et qu'ils se disent pas On va peut-être corriger les erreurs de trad rapidement Parce qu'en fait c'est ce qui permet aux gens de pouvoir résoudre les énigmes Je trouve ça tellement dommage en fait Genre dans un jeu avec des énigmes J'ai jamais vu ça J'en ai fait mille et j'ai jamais vu ça C'est pas possible de sortir une énigme cassée en fait C'est pas possible C'est pas possible C'est même pas les mêmes mots C'est même pas des erreurs de trad vite fait tu vois C'est pas des erreurs de trad C'est des erreurs de trad qui t'éniquent complètement tes énigmes Mais dans le cahier c'est du google trad pourri Qui nous fait chier Mais là Remplacer une île par une autre c'est un gros problème C'est vraiment pas bien Et bah laissez moi vous dire que payer 70€ pour ça c'est une honte monsieur Honteux ! Depuis qu'Algame passe à 1€ ils se prennent des libertés hein Dis donc Alors Cannon Cove plus Enken Grove Cannon Cove plus Enken Grove Ok 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 Ca marche Par contre du coup je sais pas trop quoi faire sur Cannon Cove Mais Euh non je pense que c'est bon C'est avec ce que j'ai traduit dans le bouquin je pense que je vais euh Ok Oh ça sent la bouche là ça sent bon là putain T'as encore fait euh raviody, pastèque, lardon ? Non 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 cette fois ci c'est pas moi qui cuisine donc c'est bon Bah crois moi quand j'ai fait ça d'ailleurs euh... Elle en a pas mangé hein T'es le seul qui en a mangé je crois Ah ouais non Pourquoi moi ça fait trois forts quoi trois forts actifs qu'on a hein C'est incroyable C'est pas le chose le même Où on passe à côté à chaque fois Ah t'es pas con toi Attends C'est peut-être ça en fait J'suis peut-être con en fait Bah vu que t'as pas été foutu de trouver Cannon Cove oui Bah c'est long comme fort quand même Quoique 1h49 Bah peut-être pas Si le code parle d'un crâne Cannon Cove Si le... Si ça parle d'un calice Sunken Grove Bah on est dans la merde Parce que c'est... Dans ce cas c'est Sunken Grove Bon bah on va sur Sunken Grove J'ai l'impression que l'information est juste J'sais pas je fais confiance à cette personne qui t'a dit ça T'es pas en train de... Arrête toi arrête toi t'es pas en train de partir quand même On est pas venu là pour rien Bah si parce que... Tu m'as dit c'était Sunken Grove Vu que ça parle d'un calice Bah c'est ce que dit le mec dans le chat Mais y'a les gens ont dit tellement de trucs Que je peux plus... Je peux plus croire les gens Je peux plus Il avait l'air d'être vachement euh... Sérieux dans son histoire Je sais mais faut... Faut qu'on vérifie parce que c'est... C'est pas possible quoi Et du coup on est censé trouver quoi ici ? Tu vois ? Genre y'a des gens qui disaient des trucs complètement différents Ce que tu as traduit c'est pour Sunken Sur Canon tu vas trouver un autre Capitaine squelette Tu vois genre... Je pense vraiment... Enfin les gens disent tellement tous des trucs différents Qu'il faut qu'on... Qu'on teste hein On cherche un Capitaine squelette et on voit Wow 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 Putain J'ai cru que j'ai eu un... J'ai cru que j'avais eu un rollback Distérieure Le mec il panique pas du tout Oh lolololo Hopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopopo Non, 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 non. Y a pas de capitaine ici. On est censé avoir un capitaine ici ? Oui Quelque part Là quelque part Pour l'instant je ne vois pas le capitaine Ah si, ça y est Capitaine Gripper Oh non il fait nuit du coup il a des squelettes trop fort Et bien il se pique l'un de nous près de la Torque Exactement Oh là je vais encore mourir moi Crever voleur de crâne Bah tu vas parler à l'autre vent C'est un malade lui Comment on se parle de parler poliment ? C'est un fou lui Oh je t'attaquais toi, ça marchait moins bien Putain ils sont chauds Ah non il se build ce con Prends lui ses bananes Ah je vais plus avoir de vie là Pfff Pfff Ouah ils ont 3 fusils Je suis mort 3 fusils c'est trop pour moi Plus les bâtards ils sont en mode nuit Ils ont la chance avec eux Quoi ? Mais waouh il met en one shot Fils de pute Oh là je viens de respawn avec un mec Je me cache Je ne sais pas qu'il sache que je suis là J'suis avec toi Il nous voit pas, c'est bon il est parti 3,2,1 Qu'est-ce qu'il veut lui ? C'était quoi ce bruit ? T'as entendu toi aussi ? Ouais J'ai entendu people Ah oui bah ouais Ne te canonne pas C'est pas du tout le bon plan Mais j'étais trop loin C'est pas le bon plan C'est bof Sauf si on On a viré parfaitement bien Je ne sais même plus où c'était Fuck Ah par contre ils sont plus là Ah si c'est bon Ah la salope C'est bon il y a du soleil Ils vont être plus simple Oh Oh Il restait juste 2 tirs à mettre Oh putain Alors on a des pages Alors Me dis pas que je dois traduire un autre truc Pitié 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 Putain de merde Non 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 Il a crié ça doit vouloir dire non Bon bah c'est parti Alors Oui mon stylo Capitaine Mon capitaine Mon capitaine Capitaine mon capitaine Capitaine crâne De squelette Ah non peut-être pas Si deux squelettes Si deux squelettes De squelettes Faut aller sur quelle île déjà Faut aller sur quelle île déjà Celle-ci pour ça De squelettes palmiers Ça veut déjà tout dire 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 Est Et il est où le squelette palmier ? Ensuite On a pas de direction on a juste le squelette palmier Ouais ça me parait bizarre mais ouais Je vérifie quand même Non Marché nord-est ouais mais sinon Ouais je t'avais pas vu toi le coffre C'est où ce truc ? C'est quand ça ? Ouais Quand ? Quand ? Quand ? Ok C'est pas un palmier ça dommage Y'a un squelette là Y'a un squelette là Qui est embroché sur un arbre Y'avait un squelette derrière moi Et je me suis dit Je vais juste me retourner Et lui mettre un coup d'épée Et j'ai vu qu'il y avait un tonneau Dans ses mains mais il était trop tard J'étais en train de lire mon bouquin Tranquillement et je me suis dit Bon il m'emmerde Ok Ok Kan Kan Toi Kan 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 Ah non Mauvaise page Kan 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 c'est AMP Ah Visage Enfin Face Putain Ça me remet toujours les pages A zéro Oh Mais je vais finir par être Burré de coffre au moins Regardez au sud Est Marché Marché Cinq Visage Etoile polaire Etoile polaire C'est où l'étoile polaire C'est où l'étoile polaire Attends squelette palmier quand quoi ? C'est le nord Euh marcher Attends squelette palmier Une fois que t'es un squelette palmier tu marches Où ça ? Dans quelle direction ? Nord-est Attends j'suis en train de traduire c'est un peu compliqué Ok Ok Une fois que j'arrive à un camp je fais quoi ? Tu regardes sud-est Bah t'es pas du tout euh C'est ça qu'il fallait trouver ou pas ? J't'ai pas dit la fin J't'ai pas dit la fin il est resté toute une ligne C'est pas possible j'ai juste tapé à côté du camp Quand, quand Quand t'es au camp Regarder sud-est Marcher 5 5 pas Regarder Regarder au nord Marcher 7 pas Attends c'est bizarre Marcher 7 pas C'est trop bizarre là C'est ça qu'il fallait faire ? C'est le bon crâne que j'ai déterré ou c'est une autre quête ? C'est un peu bizarre là T'es où ? Bon maintenant j'ai rapporté le ça C'est ce qu'on était censé trouver ou pas ? C'est le crâne du capitaine Douglas ? Bah maintenant on va Qu'est-ce qu'il vient de faire ? Mais ouais non mais il manque une ligne en fait Bon bah tant pis Tant mieux On va retourner à Sunken Il était où Sunken Grove ? J'vais aller jouer au casino vite fait là Qu'est-ce qu'il fait ? C'était où Sunken Grove ? Putain on en vient Bah j'sais plus où c'est Merre Là Bien vu On reste Bon bah j'aurais pu éviter de traduire cette dernière ligne C'est assez fantastique quand même C'est bizarre ces énigmes hein Rires Tu veux pas jouer au casino du coup ? Attache ton coffre avec le harpon Ah vous croyez que ça pourrait aider à pas faire couler de l'eau dans le bateau ? Tu veux pas là un petit 500 balles sur noir ? Si J'peux même le faire maintenant si tu veux J'peux plus bouger J'peux plus bouger J'suis bloqué Ça marche très bien cette voile J'peux plus bouger Quoi pas plus bouger ? Ça y est Ça bougeait plus Qu'est-ce qu'il a lui ? J'sais pas je pouvais plus bouger En allant là-bas refais la traduction de l'autre page Bah nan mais je l'ai faite tout à l'heure la traduction de l'autre page J'vais pas la refaire quand même Oh franchement enfin j'ai pas envie de la refaire J'pense que je l'ai faite correctement Nan mais je pense que je l'ai faite correctement Nan tu vas la faire mieux que ça s'il te plaît Nan c'est infâme J'vais plus jamais faire ce truc Quand on achète les jeux gratuits Epic Games Et qu'on met le magnifique code Crater Wonky Là ce qui gagne de l'argent Oui beaucoup Nan pas du tout Mais Si dans les jeux gratuits tu fais des achats Intégrés Oui On a de l'argent Oh nan Bon c'est pas ouf Mais si vous êtes plusieurs centaines de milliers à le faire ça devient ouf Je savais Je peux pas ouvrir mon inventaire Nan 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 Je peux pas ouvrir mon inventaire On est en train de couler Viens vite Je peux Ma touche Je marche pas Ohlalalala Mais quelle plaie ce joueur Je vous souhaite d'avoir un coéquipier un peu plus dégourdi que ça C'est bon j'ai le saut Oh bah c'est bien Je me touche à son baiser C'est vraiment nécessaire de prendre ce coffre d'enculé Je le déteste Bah si tu veux moi je veux bien aller en avant-poste pour le revendre Oh Ah y'a dégueu à tous avant sur le chemin Ça peut être bien C'est vraiment sur le chemin ? Ah oui c'est sur le chemin de ouf Si on peut s'en débarrasser Réparer Bah nan y'a rien à réparer c'est le coffre qui pleure C'est une bonne journée pour se branler Ah est-ce qu'il y'a une mauvaise journée pour se Pour se palucher Et c'est ça qui est beau dans la vie En regardant l'horizon comme ça C'est palucher la nouille sur un jeu de bateau virtuel là Y'a pas meilleure vie Eh sondage Parmi ceux qui ont acheté le tome 2 là Y'a-t-il des gens qui ont la version corrigée ? J'crois que tu connais la réponse Damien Ouais je sais Mais je la pose quand même la question Et voilà Que des non 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 Parce que cette BD rééditée est censée être en stock Mais NON Elle ne l'est pas Et du coup on est là Oh d'ailleurs ça fait longtemps quand même Parce qu'on a quand même rouspété pour qu'il y ait une réimpression C'est cool hein C'est cool Oui Attendez si vous dites oui Non ils ont juste modifié J'ai échangé contre l'ancienne Attends donc ils en avaient mais elles sont pas en rayon quoi en gros Ceux qui disent qu'ils ont ont vu une preuve photo de twitter En vrai si on a pas vu encore photo de twitter d'une version rééditée Si y'en a vraiment qui l'ont Envoyez nous ça parce qu'on pensait que J'en avais pas du tout Non mais là maintenant tout de suite On veut une preuve On veut photo Hop L'intérieur de votre Vous mettez à la page là Photo 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 Mentionnez les pontes pink etc acide Non je déconne Ah il y a Raphael il déconnait Enculé Qu'est-ce que c'est le conneur rafou la putain Ah rafou putain Attention il y a un navire qui est accosté et on a beaucoup de trucs en réserve Ça va mal se passer Ça va mal se passer Ça va mal se passer On va commencer par Les Caisse de thé c'est le plus rapide si on accoste à côté de Oh bordel de Oh bordel de putain De coffre pleureur de merde C'est limite lui qu'on devrait vendre en premier Ouais je pense Il va nous stresser Je ne vois pas de preuves sur twitter Maman il y en a pas On avait donc affaire à des plaisantins Tiens 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 Voire à des crétins Rires Pour nous montrer que c'est la nouvelle il faut juste nous envoyer la couverture Il y a une différence sur la couverture Il y a juste à nous envoyer votre couverture on le voit Ce sera encore la page mais bon Oui la page avec la grenade oui bien sûr Eh ils sont partis Oui ils sont partis Je pensais qu'ils allait nous attaquer mais non Nice Fucking nice T'as déjà mangé du serpent Dans la vraie vie ? Non dans Sea of Thieves Et dans la vraie vie ? Non si peut-être Je vais en manger cru Je vais peut-être vomir T'es parti sans rien ? Oh merde ! Excusez moi Excusez moi Ça va oublier de prendre Ah non le crâne du capitaine il reste là Alors Tiens les crânes qui doivent valoir pas mal de poggons on en suit là là Caisse de fruits pas encore pleine Comment ? Ah c'est une caisse de fruits vide Ça se vend pas ? Non Faut la remplir Canary Je me rappelle que la caisse de planche nous avait fait masse de... Oui c'était plus d'hésite que de faire ses quêtes de merde Je vais la remettre dans le bateau alors Bonjour madame Ah ! Vous n'êtes pas la dame à qui je souhaiterais vendre ses crânes Alors où est la dame à qui je pourrais vendre mes crânes ? Oh c'est hardé de votre magasin ça oui Il est bien sordide Ah non ça va être un bar Bah merde alors ! Elle est où la bicraveuse de crânes ? Elle est pas juste à gauche de la tente là ? Putain bien vu ça Aïe 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 Mais non c'est là où j'étais à la base C'est pas possible là Ouais mec ! Elle est où ? Je l'ai pas vue moi même C'est là en haut je crois Tenez, vous me connaissez combien ça ? Putain même pas mille là Tellement de trucs à ramener putain Ah bah écoute euh... J'ai fait des courses hein Caisse de sucre Sucre 143 le sucre ! Connasse ! Mec euh... tu sais ce que ça fait euh... 143€ ? C'est ouf quand même ! Putain c'est rare ! C'était bien bourgeois pour oser chier sur 143 ! Il n'y en a jamais du sucre ! C'est des chiens putain ! C'est rare ! 1300 mon crâne en or ! Oulalalala ! Il va nous rapporter plus que toutes les quêtes terminées au final ! Et bien reste encore euh... un coffre et c'est bon ! Et une caisse de je sais pas quoi mais je crois que tu peux pas la vendre ! Et bien c'est parti ! Et bien c'est parti ! T'avais encore un crâne ? Oui ! J'ai pas mal de crâne ! Tu lui dans la nuit ! Nan 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 ! Enfin vivement que je passe chez Free ! C'est quand ? Mardi ! Ils viendront pas Putain nan mais euh J'ai même pas dix mille de pièces d'or en tout J'ai trop le seul Il y a un problème sur votre ligne monsieur Je vous propose de reprendre rendez-vous Êtes-vous disponible dans deux semaines ? Eh ben on a pas tapé C'est beau Free prête ses lignes à orange donc il y a souvent des coupures Mais moi je crois que c'est exactement ça puisque c'est des lignes free Et euh Et mon problème c'était que A chaque fois que j'expliquais mon problème à Orange Orange disait On a réglé tous vos soucis La seule chose qu'on peut régler Vu que le problème vient de là C'est en bas Là où il y a la salle où il y a les Je sais pas les lignes de raccordement Et ils ont dit que le problème c'est que ça appartient à free Et on a pas le droit Ah ouais ? Ah ouais donc c'est vraiment legit d'aller chez free pour le coup Oui si c'est pour ça Et le mec d'orange qui était venu régler mon soucis Enfin a essayé de le régler Il m'a dit La seule solution qu'on peut avoir maintenant c'est de passer chez free J'ai pas la clé J'ai pas la clé monsieur J'ai tout essayé j'ai pas la clé Et du coup genre Ca m'a fait chier parce que j'étais en mode je passe chez free Et il y a eu cinquante mille personnes qui ont débattu Toujours le même débat Ah ça c'est de la merde, non c'est bien, non c'est de la merde Déjà les gens ont toujours pas compris que Ta connexion dépendait de la où tu habites Genre par exemple j'ai toujours entendu des gens dire Oh la la SFR c'est vraiment de la merde Oh la ça bug tout le temps j'ai ton problème Moi j'étais chez SFR A tour Jamais eu de problème Jamais une seule coupure Aucun problème en 3 ans Zéro Moi j'ai eu des problèmes chez free Mais c'était il y a bien trop longtemps J'ai dit juste Bah ça dépend du 2 ans Par contre chez la fibre Bouygues J'ai jamais eu aucun problème Erwan sur twitter a une version corrigée C'est incroyable Non c'est vrai Mais nan pas du tout Nan c'est nan Nan pas du tout Nan pas du tout Je crois qu'il l'avait posté Mais nan il a une grenade américaine Nan nan vraiment Mec il y a eu Absolument Zéro personne Qui ont l'affaire s'en corriger Donc nan Et pourquoi vous avez dit oui ? Vous êtes malade ou quoi ? Pourquoi vous trollez comme ça ? Je vous ai dit hein Je vous ai dit vous m'avez déjà énervé On va pas continuer hein Et là vous recommencez ? Plage du sud Ouais va vers la droite comme ça Il faudra faire quoi plage du sud ? Hummm Navire visage Nan Euh Faire face au navire Euh au se... Au navire Pfff face On verra Nan mais je pense que c'est bon Je vais comprendre Tu vas rien comprendre du tout J'y crois A mort Ouais c'est là Cette plage Regarde En moins d'une minute je te le fais T'es prêt ? Tu vas taper devant la barque Top Renault Alors De sud plage navire visage Euh regardez le soleil levant Hop Soleil levant Le soleil se lève à l'est J'ai un doute maintenant Oui Ça m'a mis un doute Euh Marcher Y'a un truc devant toi Tu peux me pas l'amener vers moi Bon y'a des squelettes du coup je peux pas le faire en moins d'une minute Ok Regarder vers l'est Regarder vers l'est Marcher Marcher Quand Os Kraken Regarder au nord Arrête Yes Yes Tu fais chier putain Tu m'emmerdes J'ai bossé Il n'a pas cette chance J'ai bossé Il était en train de me suivre genre Tu vas faire combien de pas là Ha 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 Et qu'est ce qu'on en fout de cette merde Alors maintenant qu'on a ces deux trucs On va retourner voir la Go là Elle était sur Kali Connais pas Charo ? Quoi ? Attends, on était où ? C'était quel av... Ship... Non pas Shiprake Bay C'était quel... Avant-poste Sanctuary non ? C'était quel avant-poste ? C'était pas Sanctuary où il faut aller ? Dans ce cas ce serait West Bon il suffirait juste de Retourner dans la... Il suffirait C'est aller avant-poste de Dagger Tooth, Sandra Si on parle bien de Sandra, si on parle pas de Sandra Je crois qu'on parle pas de Sandra je crois Je crois qu'on parle de Tracy non ? Ah peut-être qu'on parle pas de Tracy Faut qu'on aille voir Sandra ou Tracy ? Oh non Oh non On veut pas te dire si tu nous fais pas confiance Je sais mais... Dites-le vraiment s'il vous plaît Faises pas de blague Pas drôle On a pas le temps pour les blagues là Ah Maman il dit tu veux de l'aide Ca se trouve on est sur une fausse piste Genre c'est aucun des deux Je crois que c'est aucun des deux Attends je vais relire mon bouquin Je vais me reposer Je vais me reposer Je vais me reposer à R près du campement à l'est A R elle va se reposer à R A R Ça veut dire quoi ? Elle se repose à R à l'est Mais il va fermer sa gueule Trouve R Et après quand on y est campement à l'est R Quoi R ? Je regarde sur la carte Il est dehors Rapier K Je suis sûr que c'est Rapier K Ou alors R 12 Des gens disent R 12 Oui mais ça j'ai compris R Je me reposerais en 12 Oui non mais ça j'avais compris le chat C'est pas la peine de Bah du coup R 12 c'est Kraken's Fall Oui mais c'est ce que j'ai dit Faut aller sur Kraken's Fall ? Oui ça fait 10 fois que je le dis Et le chat il répète ce que j'ai dit Ah j'avais compris autre chose Non non c'est Ou alors j'avais coupé mon micro peut-être Ah peut-être Tout le chat qui est là genre Va voir Sandra ! Va voir Sandra ! Bon elle serait pas aller loin avec vous Quel culot Qu'est-ce que le culot ? C'est ça 20 sur 20 20 sur 20 Eh qui le fait en philo demain ? Faites nous des photos sur Twitter lol Tu sais que Ils peuvent pas faire ce genre de sujet je suis sûr Parce que S'il y a un sujet auquel il pourrait répondre un truc osé Il le ferait pas parce qu'il y aurait trop de David qui se dirait Eh je vais le faire peut-être à voir voir Qu'est-ce que l'audace C'est trop vrai C'est ça Eh le meilleur truc à faire pour le bac de philo c'est d'y aller défoncer mec Oh putain ceux-là ils sont gratinés hein Vous êtes un sacré gratin de crétin On a le chat qu'on mérite ou pas ? Oui pourquoi ? Parce qu'il y a plusieurs gens qui essayent de faire des blagues avec Sandra qui disent Sandra ni couverture Est-ce qu'on mérite ça ? Je sais pas si on mérite ça Je me pose des questions actuellement Est-ce que j'ai créé ceci ? J'ai créé un monstre Du coup c'est pas le dernier voyage hein C'est pas exactement le... Mais où est-ce qu'ils vont nous amener ces cons là ? Tant mieux parce que comme ça on va finir à minuit Pile Tout rond Oh non Tout rond Le chat est vraiment à votre niveau Ça fait mal là Mais ferme-la J'ai mal au crâne Tu ne peux pas m'arrêter Tu n'as aucun moyen de m'arrêter C'est bon vous êtes bien sonné là Putain Eh j'entends encore les cloches dans ma tête Bah moi je vais écouter la météo du Bitcoin maintenant Vas-y dis nous ce qu'il en est Moi j'essaie de viser un rocher avec un canon Tu sais que j'ai écouté une seule fois et je comprends rien à ce qu'il disait Ah je me demandais parce que moi je connais pas du coup Je savais pas si c'était moi Pour moi c'est du chinois Ouais mais Tu sais que Fanta il s'y connait hein Tu peux pas le nier Fanta c'est le roi du Bitcoin Il est passé de Il est passé de Youtubeur catholique A Youtubeur minecraft populaire A Youtubeur Bitcoin Avec de l'audace peut-être Qu'est-ce que l'audace ? Je prendrais pour exemple le Youtubeur Fanta Qui aborde des sujets aussi Éloignés Est-ce que tu crois que Des fois il appelle Bob Lennon et il le conseille pour des placements de crypto-monnaie ? Est-ce que tu l'as préféré dans La religion, l'humour ou la crypto-monnaie ? Pour toi quelle est sa réelle Sa réelle réussite Ha ha bonsoir j'ai 54 ans Tu peux pas faire cette blague on va Un jour ce sera nous Parce que t'as déjà incarné un personnage ? Moi je serais comme Fanta Parce que je serais chauve Et toi tu seras comme Bob Lennon T'auras un manteau et des cheveux bizarres T'auras un manteau ? T'es genre virissant tu penses à te mettre des déguisements Putain j'ai envie de mettre des manteaux en ce moment Je sais pas pourquoi Eh j'ai quand même cosplayé Ha ha je suis le pyro barbare J'ai 304 ans A 35 ans j'ai choisi de prendre cette voie Je ne sais toujours pas pourquoi Elle n'est pas partie Ha 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 Ah Kraken's Fall arrive J'espère qu'on va vite trouver les énigmes Oh R12 ça va aller vite Je vais oublier de couper ta camé et te les bran Et ce sera le début de la fin Tu sauras que tu as pris le même chemin On a tendance à oublier cette période des histoires Imagine, il y a un Minecraft 2 qui sort Et genre il est tellement bien Qu'on se met à plein temps dessus On arrive plus à quitter le jeu Et les années passant, on se rend compte Qu'en fait on est devenu Fanta et Bob C'est une certaine timeline possible Mais qu'est-ce qu'ils faisaient de spécial sur Minecraft ? Ils faisaient des aventures, ils faisaient des tutos Des aventures et un peu de blague Il paraît J'aurais une recette Un peu d'aventure, un peu de blague, un peu de Siphano La photo de Siphano avec le texte affronte mon regard Elle me fume à chaque fois Attends ça me dit rien C'est drôle Si quelqu'un peut lui tweeter alors que C'est drôle La photo de Siphano avec affronte mon regard Attends, je la cherche C'est très drôle Elle est trop drôle putain Il n'y a pas de coup C'est trop drôle Affronte mon regard Alors, en R12, ça se repose là du coup Quoi ? Qu'est-ce qui se repose ? Je lis le bouquin, ça se repose un max C'est Grey Marrow qui se repose en R12 Bah faut trouver le squelette quoi Oh non mais comment on fait pour trouver ça ? Bah comme on a fait à chaque fois au hasard Mais attends, ça se trouve c'est un squelette vivant qu'on doit affronter non ? Affronte mon regard Affronte mon squelette Bah mais mec, l'île est gigantesque Là, on ne trouvera jamais Tranquille Oh Le chat qui donne un indice Qu'est-ce qu'ils ont dit ? Attends Je vais faire comme si c'est moi qui l'avais trouvé La climatica Da gueule Attends Je suis en train de réfléchir Beaucoup, beaucoup Ah bah non Il y avait un signe à côté du nom Grey Marrow Mais en fait ça veut dire seigneur C'est Lord Grey Marrow Donc ça ne dit rien du tout en fait Oh putain mais portail, j'en ai marre de... Attends, il y a un squelette Il sort, il sort du sable Et genre, il sort à peu près tout son corps Donc tu vois, c'est un squelette classique Et à la dernière seconde, il sort du sable En plus un tonneau Un baril Nan mais j'hallucine quoi Genre, sort tout à la fois Et le chat, donnez nous où est-ce qu'il faut aller là S'il vous plait Nan mais tranquille, c'est genre au centre de l'île Comment tu fais que c'est au centre de l'île ? Qu'est-ce qu'il faut ? La crématique, ouais ? Il faut trouver un hôtel Il y a pas d'hôtel ici Ah c'est peut-être là De toute façon on va pas rester pour la nuit Si si, c'est là Ah et là il y a un squelette Et il y a un squelette qui tient un seau d'eau Il y a un rapport ? Oui Grey Marrow adorait les seaux C'est marqué dans le bouquin Là il y a je sais pas Il y a une tente Qu'est-ce qu'on est censé trouver qui et quoi là ? Qu'est-ce qu'on est censé faire ? Et faire quoi ? Lui mettre sa raclée Oh non ! Parce que c'est un squelette il est pas comme nous c'est un sale Oh putain mais en plus des squelettes qui ont le taux d'explosif t'es fousu en fait Bah ils vont trop vite hein Bah ils courront à ta vitesse donc en fait t'es obligé de subir les dégâts Relique requise Fait chier, faut qu'on aille chercher les objets C'est parti ! C'est sûr ou pas ? Pourquoi tu sais que c'est ? Parce que je suis tombé sur un hôtel avec deux endroits pour mettre des objets Un hôtel ? Un hôtel Hôtel, motel ! Je suis sûr que le chat va répondre parce que l'autre con est pas capable de répondre Avec le délai ils vont le faire attention Voila ! Merci C'était un hôtel 3 étoiles De quoi tu parles ? J'ai trouvé un hôtel Trivago Bah oui, un hôtel, Trivago Au connard Eh c'est bon là, je l'ai pas Je l'ai pas Mais le principal c'est que la communauté Elle est... On est pas deux Terra, on est trois On a la communauté Regarde Moi je prends le calice Toi tu prends le crâne et la communauté elle prend Moi je prends Athéna Rien du tout Calice et Athéna, les filles de Studio Venti Ohlala putain, j'ai pas... Ça pleut des références J'ai envie de le rappel au chat Oh si on râle, pas mal C'est une bonne blague Des fois, je vois des émissions où il y a des gens Tu sais, quelqu'un va faire une blague À quelqu'un qui connait pas trop Un jeu de mots Ou une blague un peu nulle Et la personne va répondre Ah ouais, pas mal Et bah ça met toujours mal à l'aise C'est exactement ce que je fais Là tu vois, je t'ai dit Tu me l'as expliqué En plus t'as dû me l'expliquer Et après je fais Ah putain elle est bien Yes Ah T'es une merde Tout le monde le sait Alors, là si je comprends bien C'est Le calice Et là... Oh on a croisé des jets Eh tu parles des pissotières là Genre euh... Enfin de pisser Ah putain si on avait retiré nos uniformes Il aurait... Pas voulu nous parler Peut-être ouais Il est loin Vous êtes où ? Je vous entends mal Je vous entends mal D'ici à peu près Là Il va me rentrer dans le cul Attends Il va sortir du sable Et rentrer dans mon cul directement C'est pas... Là Là Il est là Bah attends Bouge pas Dans le cul Attendez on va vous aider On est là On est là Les secours arrivent Ah bah voilà on vous a déterré Oh là par contre... Pas trop de proximité s'il vous plaît Non vous êtes très impressionnant Vous êtes très impressionnant Vous êtes très impressionnant Mais vous vous faites pas trop mal Là il s'en... Ah oh putain Mais ça va pas ou quoi ? Ok en fait il est vénère On a directement pris nos flingues comme des fragiles Ok plus de corps à corps Il donne soie de la vie par contre Parce que s'il refait la même technique Euh... Genre là il va... Ça va péter là J'ai plus de bouffe Ouah mais putain le... Le rayon Il entrechoque les coffres Ah ouais il est trop... Eh mais le rayon de son truc il est insane Oh ça fait une téléportation Prochaine attaque je meurs Je... je meurs Je meurs Je meurs Prochaine attaque je meurs Oh je vais manger du serpent Complètement inutile Ça ne m'a pas donné de vie Non non ça j'aime pas Oh court Non non ça j'aime pas Quoi ? Qu'est-ce qu'il fait ? Il s'est tué tout seul ou quoi ? Rires Le mec il a fait Behold Et après il s'est tué Rires Mais monsieur Rires Putain Ok Bon bah Désolé de vous avoir importuné Si on est aussi chiant que ça Oh putain En mode prenez la pierre vous m'avez saoulé Il faut qu'on la rapporte à qui la pierre ? Euh... Au début A la personne à qui on a parlé au début Euh la première ? Ouais J'en suis quasi sûr Car l'autre n'était qu'un informateur Qu'on a berné avec nos vêtements en plus Il doit vraiment être très con Oui Mais si je me déguise comme Bob Lennon Euh... Appelle les W et les gens ils me vendent des autographes Rires Je crois qu'il y en aura au moins un Rires C'est comme il y a... Il y a un commentaire sur la vidéo d'aujourd'hui Où tu sais le monteur il a mis un extrait de Sifano qui dit euh... Ouais je l'ai pris le check Et euh... Il y a un mec dans les commentaires il a dit euh... Par contre euh... Le... le monteur qui se filme et tout Genre euh... Non c'est la vidéo de l'inquiétaracide C'est pas bien si on voit le monteur en... Oh merde Aïe 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 ça c'est gênant putain Ça c'est trop gênant Déjà je me suis dit Bon... Tu connais pas Sifano Après je me suis dit Ok même si il connait pas Sifano Il a quand même cru que le monteur s'était filmé pour dire ce truc là Pour dire j'ai le check Donc là ça repousse les limites Quel est donc cet étrange truc qui brille ? Où sont les trous ? Laissez brûler les sans-papiers Oh putain C'est pas ça les paroles ? Un truc comme ça Faut aller à Daigertus Daigertus Et c'était où Daigertus ? Vers le nord je dirais C'était une grande je crois ? C'est là, c'est là, tu l'as eu A gauche de Sunken Grove Allez il va mettre le bateau dans la bonne direction, trou du cul Avec plaisir Avec plaisir Nord ouest C'est pas tout prêt hein Je sais Heureusement on a le vent pour nous Oh non Nananana Nanana Scandinay Touche plus Falloon Nanotan Nanon Et bah on est pas arrivé C'est moi qui te le dit Ouais c'est beaucoup trop loin, j'apprécie pas J'apprécie à moitié le garçon Ça je l'ai celle-là, c'est Skyrock C'est bizarre Ils ont que de références chez Wanky là Ça n'arrête pas, les mêmes Les références de Coreus C'est à cause de toi qu'on doit mettre des extraits copyrightés dans les vidéos Moi je me suis complètement fermé au monde extérieur Avec toutes ces histoires Aujourd'hui il y a un de nous quatre dans le grand clash qui court très vite face caméra Alors j'ai commencé à mettre une animation d'animé japonais avec les traits blancs là Et là du coup je me dis bah Damien tu vas mettre forcément Déjà vous Et bah en fait j'ai regardé et il est créé par la version 10 Donc du coup bah j'ai mis une musique qui s'appelait Action.wave Oh yes ! Oh ça doit rendre aussi bien Damien Oh ouais bah c'est vraiment très fun Merci YouTube pour votre nouvelle politique Au top Bien de gâcher les mêmes Au top Pourquoi tu vas sur cette île ? C'est pas là qu'il faut aller hein C'est nord-ouest T'es sur le bon endroit mais faut pas aller sur l'île ? Ouais j'essaie, nord-ouest Ok Bah je comptais pas passer au-dessus hein T'as imagine un DLC où tu peux avoir des bateaux qui volent vite fait genre comme si on avait de l'hydrogène dans une voile gonflée Faut que t'arrêtes de vouloir voler et de vouloir voler de manière hors RP là Non mais ok mais qu'est-ce que tu me parles d'RP ? On vient de battre un roi squelette qui sort de sol C'est pas pareil A l'époque des pirates y'avait vraiment des squelettes Une seule seule Il a craché là Oh putain depuis tout à l'heure j'étais en train de te parler mais Orange fils de pute Non mais ça a juste coupé Attends mais écoute moi bien fils de pute Moi ? Putain c'est... moi j'ai rien fait Mais en plus quand je crache ça m'éjecte du bateau Carrément bon bah je continue alors J'ai trop le seum C'est vrai qu'il est plus là Bah non je suis au sol Donc je voulais te dire Donc imagine que t'as le droit Genre tu récupères un truc assez rare C'est un peu comme les caisses de bananes Bon bah là t'as une caisse qui s'appelle caisse voile gonflable Que tu peux poser au milieu de ton bateau Et bah dis toi Tu te fais prendre en chasse tu veux passer au dessus de l'île ou quoi T'as le droit de l'activer une fois Et ça dure on va dire... Pendant une minute Y'a une voile énorme qui va se gonfler Et qui va faire décoller ton bateau A genre peut-être 100m de haut tu vois Imagine le délire Et tu deviens un ballon en fait Et du coup avec ta voile de bateau Tu te diriges tu vois Donc tu peux quand même contrôler le truc Et d'un coup le ballon bah paf Au bout de la minute il explose Et tu fais une grande chute comme ça Et tu raterris dans la mer Avoue que ce serait ouf Ouais ce serait plutôt stylé Parce que tu veux passer au dessus de l'île Pas de soucis Tu te fais prendre en chasse Ok Ca peut être dingue non ? Sache que Y'a plein de gens Qui feraient un drama En mode Pourquoi ? Ouais heu J'te dis Ils peuvent combattre des squelettes Et te dire après Ouais c'est n'importe quoi J'te jure T'es... T'es pas feu T'es pas moi Le monde est comme ça Damien Le monde n'est pas prêt à transformer des bateaux en dirigeables Ce serait tellement cool Tu t'es cru dans One Piece ? Y'a des dirigeables dans One Piece ? Bah t'as pas regardé tout One Piece ? Bah mec j'en regarde tous les animés qui existent Pose moi n'importe quelle question sur un animé j'y répondrai Tu regardais... Bleach Avec Zabimaru Avec Zabimaru C'est mon perso préféré Yes Je sais plus ce que c'est C'est une attaque ou un truc comme ça ? Un animal ? Ah c'est une attaque ? J'crois que c'est un espèce d'animal totem Rires Le bateau de Luffy il part à coup de fusée Ah ouais en fait toi ton cerveau... T'as le cerveau des fans de manga en fait En fait j'ai le cerveau d'un japonais Ouais Genre quand tu vois un bateau tu vois des fusées avec Bah euh... Tu vois comme quoi c'est pas con comme histoire Bon j'irais pas jusqu'à la fusée mais euh... Ouais personne a dit qu'un bateau avec des fusées était intelligent après Nan mais là on parle d'une voile gonflable Oh c'est bon C'est comme euh... S'envoler dans le ciel avec des chewing-gums cette histoire hein C'est à s'envoler avec des chewing-gums dans le ciel cette histoire hein Pas à moi hein Faudrait mettre des boss dans les airs Nan mais arrêtez vos conneries putain Merde ! Ah ouais y'aura un oiseau géant et tu peux tomber dessus euh... Quand t'es en haut Nan en vrai c'era insane T'as un oiseau qui te vole autour et il peut te faire cracher Mais en ce cas faudrait que ça vole plus d'une minute Mais mec ce serait dingue Et t'sais quoi ? Là tu rigoles bah je vais proposer mon idée on verra Je vais envoyer un mail à... Oh tu peux toujours proposer ? Mais putain c'est du génie Personne a un esprit créatif là J'suis sûr qu'il y'a des gens qui sont assez créatifs pour se dire Oui c'est vrai que ce serait cool Et si tu devais faire un truc euh... Genre plutôt réaliste Genre comme des harpons tu vois Ils ont mis des harpons Un truc du genre T'as pas une autre idée genre Que tu peux faire passer avec Plus tranquillement quoi ? Si des bottes Des bottes euh... Avec des navires marchands Qui auraient des coffres dans les cales Et tu fais quoi euh... Tu les attaques Ils se défendent Et tu peux récupérer les coffres qu'ils ont Dans les cales J'ai complètement raté là Alors là c'était le pire... La pire arrivée de l'histoire C'est vrai que ça demanderait de refaire un peu tout le moteur du jeu De faire quoi ? Bah de faire voler un bateau euh... J'pense que ça va... Ça va à l'encontre de tout ce qui a été fait hein J'pense C'est à qui que j'aurais apporté la pierre là ? A l'autre cruche qui est en hauteur A Sandra Moi je vais ramener la caisse de thé Raconte moi pendant ce temps là Avec plaisir Bonjour madame à la grosse hitbox Non Thomas qu'est-ce que... Ah non mais on a pas de caisse Qu'est-ce qu'il y a ? Thomas c'était... C'était Terry à qui fallait donner... Non c'est Sandra Sandra ? Ouais Et elle est censée être où Sandra ? Elle est charpentière C'est ouf aller toi Vite dis-moi D'accord On s'est pas trompés d'île Nan elle... Elle est là Sur le pont là Juste là Je croyais que... J'étais à deux doigts de m'énerver là Nan c'est bon regarde Tout va bien Lini Tiens toi C'est vrai ? Est-ce que... Est-ce que... Est-ce que vous vous dégonflez comme un ballon de baudruche ? Répondez ! Bah voilà... Vous l'avez ennuyé à un point qui s'endort Ah c'est chiant Donnez-moi mon argent Réveillez-moi quand il y aura mon argent Il est l'or mon seigneur Bah oui vous pouvez plus le mettre Pfff Vous pouvez me donner mes sous Attends combien on va avoir là ? Donne mes sous Oh Oh putain je regrette tellement pas de l'avoir fait Mec on se met lourd hein Putain Encore une centaine de quêtes comme ça on pourra s'acheter une voile Ah bon enfin un peu de reconnaissance Ah Coq du morningstar offerte Du coup on a menti parce qu'on a dit que c'était la dernière quête Elle est sympa On a menti sur la VOD On a changé tous les chiffres Il y a beaucoup de mensonges hein C'est... Je pense qu'il va y avoir un drama Je pense qu'il va y avoir un drama Ce sera mérité Et bien voilà désolé bah écoutez euh... Alors cette quête était euh... Non Je lui mettrai la note de 3 sur 10 On va dire que les problèmes de... Ça aurait pu être un 7 Oh non ça aurait pu être un 6 Non Un 7 Si si parce qu'il y avait Q à la fin qui était assez sympa Mec t'as pas... Kiffé là euh... Les premières où on arrivait dans des salles avec des trucs à résoudre L'eau qui montait Ça c'était de l'aventure Les pièges de toi c'était bien Bah ouais c'est ça Et là on est Q en train de faire L'équivalent des autres quêtes où on nous donne voilà Des indices et on creuse au moins d'endroit Tu considères que c'est un scandale ? Pas que c'est un scandale mais que cette avant dernière quête N'était pas à la hauteur de mes espérances pour la dernière quête Ce qui fait que j'aimerais bien me dire que la dernière quête soit vraiment époustouflante Attendez j'ai fait un truc, je suis passé à travers le mur Comment j'ai fait ? Bon elle a eu euh... Attends, attends Fantastique ça Comment j'ai fait ça ? Je vais le refaire Bah faites la dernière maintenant comme ça c'est le problème Oh ! On vient à peine de mettre 3 heures pour faire une quête Regarde, regarde, regarde Regarde, regarde Viens me voir Oh non ! Deux secondes, j'arrive Là, on se fait attaquer par un navire Euh, enfin il y a des gens qui rentrent à bord du bateau Oui Ils vont me tuer Hop là ! Et non ! Je vous prends Je vous prends À revers ! Yaaah ! C'est super malin ! Regarde ! Oh mais où est-ce qu'il est passé ? Les gars ! Il s'est téléporté ! Où est-ce qu'il est ? C'est trop zéro ! Ahah ! Ahaha ! Hopa ! Attends, faisons une simulation d'attaque Vas-y ! Vas-y ! Je... Je t'attaque ! Ah non, tu m'attaques ? Donc j'attaque là ! Attention, j'arrive sur le fond Ok ! Oh non ! Il est... Il est... Surarmé ! On a aucune chance ! Regardez, ils sont 3 là ! Je... Je grimpe ! Oh non, il va me tuer ! Mais où est-il passé ? Même si je viens de le voir complètement... Derrière toi ! Yaaah ! Yaaah ! Tu es mort ! Retourne au royaume du néant ! Paf ! Retourne à la météo du Bitcoin ! C'est fantastique ! J'adore ! Pourquoi ils sont pas appelés Fantastique et Mob ? Eh ! C'est pas mal ! Ça vient d'où Fanta ? Son pseudo ? Euh... Putain, c'est une bonne question ! Ouais, de... Qu'est-ce... Oui... Il vient d'où Fanta ? C'est pas de la boisson, quand même ! J'espère pas ! Je m'appelle Coca ! Salut, je m'appelle Coca ! Ah oui, The Fantasio ! C'était Fantasio, c'est vrai ! Ah, Fantasio ! J'avais complètement oublié ! Hop, Fantasio ! Spirou et Fantasio ! C'est pour ça que... C'est vraiment une connerie d'avoir un pseudo trop long parce que les gens le rétrécissent ! C'est vrai ! Hein ? T'es rare ! Hein ? Bah, en même temps, on me dit ça mais bon, Darklink... Oui, 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 bon... Y'a eu... C'était pas vraiment une raison de longueur ! C'est ce que tu vois, tu as changé officiellement ! En vrai, j'aurais pu le changer officiellement ! Et juste m'appeler Terra ! Oui ! Terra, ça fait quand même un peu... Projet écologique ! C'est vrai ! Mais en vrai, j'aurais pu m'appeler Terra ! J'aurais pu y'a très longtemps ! J'aurais pu faire plein de choses y'a très longtemps ! J'aurais pu changer le nom de la chaîne ! Ouais ! Pour plus que ce soit l'UAR et la mini-prod FR ! Mais bon ! Ah ! Attends, on peut pas le faire de l'autre côté ! J'suis un peu tilté, là ! Bah c'est normal, y'a pas d'échelle de l'autre côté ! Si, si ! Ah oui, si, c'est vrai ! Y'en a bien une, mais euh... Attends, 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 attends ! Hop là ! Oh, tout ! Hop, scénario d'attaque ! Hop là ! Comment il a fait ça l'enfoiré ? Et puis j'peux le faire très vite si je veux ! Ah non ! Hop là ! Y'a le F qui s'affiche ! Attention ! On se fait attaquer, Thomas ! Hop là ! Alors là, on a une différence de jeu, là ! T'as une mise à jour ! Hop là ! Oh ! Non, c'est juste que ça s'affiche pas ! Je l'ai vu ! Oh des fois ça s'affiche et des fois non ! Oh je l'ai vu ! Oh mais tu galères quand même ! Parce que moi j'arrive à le faire rapidement ! Bah moi ça m'ouvre le journal des quêtes ! C'est parce que faut pas être trop près ! On se balle ta BD ! Non ! 10.95 ! Bah ouais, attendez ! 10.95 ! Eh, vous savez ce qu'on fait avec 5 centimes ? 5 centimes plus 5 centimes, mille bout à bout, ça peut vite faire un euro ! Putain ça me TILTE ! Euh, est-ce qu'on est en train de gratter du temps pour terminer la minuit, là ? C'est ça ! Si on a une règle 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 ! On a une règle ! 21h minuit ! Sur Skyrock ! Euh, bah euh... Bien, 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 bien ! Non mais je vais effacer le générique, c'est ridicule ! Bon, on a fait le tour, là ! Je vais quitter le jeu ! Alors voilà, ça nous fait gagner quelques secondes ! Je vais quitter l'application Xbox ! Je vais fermer Chrome ! Voilà, alors... Retour au bureau ! On va lire un peu le chat, là ! Hop, 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 hop ! Salut chat ! Alors, qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il dit ? Voilà, donc là... Euh, chat, vous voulez savoir combien elle a fait de vue, la vidéo, là ? Ah, la vidéo de la copie de Monster Hunter ! Quel scandale ! Euh... Eh ben attendez, je vais vous dire... Alors, attends, on fait des pronos d'abord ! Vas-y, tu dis combien, toi ? Moi, je dis... 450 ! Ouais, non, moi j'aurais dit 430 ! Attention, c'est parti ! Ouf ! Genre, t'es exactement dessus ! Putain... Ça, c'est quand même... Bah après, ça a rendu aux dizaines, mais 430 quand même ! Putain... Ah si, on dénumerant des tendances de jeux vidéo ! Bah ça va aider, mais pas assez ! Envoyez-la à vos proches ! Dites... Euh... Tu aimes Monster Hunter ? Alors, tu vas adorer Dauntless ! Et tu envoies le lien ! Tu aimes Fortnite ? Tu aimes Monster Hunter ? Au pire, dites-leur... Bon, ils ont le droit d'écrire dans les commentaires... Il a une copie... Mais, ils regardent la vidéo ! Ils ont le droit de dire... Ils ont le droit de pleurer, là, dans les commentaires, mais... Et ils regardent... Elle est éclatée... Non, elle est trop drôle ! Quoi qu'elle est éclatée ? Je sais pas, il dit, elle est éclatée... Non, la vidéo, elle est bien ! Bon, la vidéo, c'est pas drôle ! Calve-toi direct, par contre ! Tu sais ce qu'on disait aux gens à l'époque ? Tu sais ce qu'on leur disait ? Au vieux de la vieille ? Non ! Si t'es là pour les jeux, va te faire enculer ! En plus, c'est vrai ! Pour le coup, les gens viennent pas sur notre chaîne pour du gameplay de con ! Bien sûr que c'est vrai, sinon je l'aurais jamais insulté ! Non mais c'est... Parce que des fois, c'est l'argument... Tu sais, des fois, t'en as dans les commentaires... Vu que c'est une OPT, ils veulent chier dessus, mais... Ils ont pas trop d'arguments ! Là, la dernière fois, c'était... C'est un pay to win ! Ça marchait pas, du coup, parce que c'en est pas un ! Et sinon, t'as... Euh... Ouais... Stop les OPs sur les jeux de merde, en fait ! Par contre, quand c'est des trucs... Ah... Drunk Simulator, Ou des jeux complètement éclatés, donc sous la gueule le jeu tout long, là, c'est pas grave ! Ça peut une OP, donc on peut se parer ! Mais euh... Quand le jeu est bien et que c'est une OP, non ! C'est arrêté, hein ! Avec des jeux que je n'aime pas ! Bah t'as presque gueulé jusqu'à minuit ! Ouais, il reste deux minutes à gueuler, putain, c'est long ! Oh, j'ai des interférences ! Je capte un truc dans mon casque ! Qu'est-ce que c'est ? Pendant deux minutes, il va faire... Attendez, j'essaie de capter une onde ! Je suis peut-être avec la présence d'un extraterrestre pour la première fois sur Terre ! Non, ça s'est arrêté ! Attends, attends ! Oh là, j'en ai un bon, j'en ai un commentaire, il est bon ! Il m'en grillé ! Hé, on devrait faire une analyse de commentaire ! J'en ai un, c'est... Écoute, t'es prêt ? Non, tu vas me foutre le somme ! Non, je partais sur une bonne note et là, tu vas m'énerver ! Écoute ! Il est beau celui-là ! Tu vas m'énerver ! Écoute-le ! Tu savais que c'était illégal de faire semblant que tu payais le Battle Pass, alors que c'est Epic Games qui te fournit l'argent pour te le payer ? Mais bon, prends tes abos pour des cons ! Mais c'est un génie, lui ! Tu vois, le problème avec ces gens-là, c'est qu'ils sont beaucoup trop clairvoyants ! Ils nous percent à jour ! Et merde, tu vois ! Putain ! Le mec connaît le business sur le bout des doigts, quoi ! Il est trop fort ! Il est trop fort, le mec ! On peut rien lui cacher ! En plus, c'est vrai que dans la vidéo, t'as dit... Alors là, je sors ma carte bancaire... Ouais, ouais, putain ! Et là, je dépense mon argent ! Oh, j'ai payé moi-même ! Je pense qu'il m'a néqué au moment où j'ai dit Oh non, non, non ! J'ai payé avec mon propre argent ce Battle Pass ! À aucun moment ! Tu dis que tu payes ! Juste, tu dépenses tes pièces sur un jeu de... On s'en fout ! On s'en paye même pas avec... À quel moment, je paye ! On voit pas le moment où tu achètes des pièces ! Si on voyait le moment où tu fais un fake, où t'achètes des pièces pour de faux ! Ce serait nul ! Mais là, non ! Il n'y a pas de... On prétend pas le contraire ! Bon, c'est une merde ! C'est dit ! C'est... C'est bon ! On pourrait faire analyse de commentaires ! Non, vraiment, attends ! Non, non, non ! Alors moi, c'est minuit, je veux plus ! Là, il m'a déjà énervé, je m'en vais ! Sinon, il y a les fameux... C'est quoi ce gros plage-là de Monster Hunter ? Ah oui, ceux-là, ils sont bons ! Ceux-là, j'en ai eu quelques-uns ! Pour le coup, je passe sous un tunnel, on dirait ! Parce que vraiment, j'ai des interférences ! Ça fait... Ça grésille ! Ça fait... Il se fout de ma gueule ! Non ! Non, ça fait... Il doit y avoir un truc qui... Oh, c'est ça ? C'est quoi ? Oh non, c'est insane ! Tu trouves un truc ? Attends, je fais le test ! Je reteste avec... Mon téléphone fait un truc ? Je reteste avec un truc, là ! En fait... Je regardais... Le live était lancé sur mon téléphone... Mais genre sans le son ! Mais du coup, il devait quand même émettre quelque chose, tu vois ! Mais il utilise le wifi, ton téléphone ! Non, non, il est en 4G, là ! Mais peu importe ! Dès que j'ai mis en pause le live sur le téléphone, les interférences se sont arrêtées ! Peut-être qu'il prenait trop de données, tu vois ! Le live est tellement qualitatif qu'il utilisait beaucoup de 4G pour le lire ! C'est peut-être ça... On s'en bat les couilles ! Bonne nuit à tous ! Euh, ouais... On bat les couilles, hein, vraiment ! Ouais, c'est... Wow ! Quel fou inutile ! Ouais ! Bah non ! Bah ok ! Si un jour t'as des interférences ! Ça marche ! Au revoir !